... Merci d'être venus si nombreux et nombreux ce soir. On a été ravis de démarrer ce cycle jeu de rôle avec FibroTig. On est ravis de le terminer avec lui. Et encore plus, pas tout seul ce soir, puisque c'est avec quasiment toute l'équipe de Game of Thrones et une invitée spéciale, Claire Garand, qui nous fait l'honneur d'être là ce soir pour un jeu de rôle un peu spécial, un peu hors-série, un peu dans le thème du lieu où vous êtes. Du coup, je vous souhaite une excellente soirée. Merci, bonjour, merci d'être venus. C'est un one-shot en public, je dis ça parce qu'on est aussi filmé sur Twitch. Quand on fait des one-shots, on essaie de faire des petites choses pédagogiques. Aujourd'hui, il y aura une première partie, donc restez pour la première partie. Il y a une première partie qui va vous apprendre, qui va vous montrer un petit peu comment fonctionne la négociation quand on a écrit un bon livre et qu'on le soumet à un éditeur. Certains d'entre vous ont voulu écrire des livres et certains d'entre vous ont rêvé un jour d'être édité. En fait, l'éditeur, déjà, il dit rarement oui. Et quand il dit oui, en général, il y a aussi un agent littéraire qui va être un intermédiaire. Il y a des droits spécifiques qui sont négociés. Donc, il y a une partie un petit peu pédagogique. Ça a l'air super chiant comme ça. En gros, TLDR, ils vont s'entretuer. Donc, ça va être rigolo pour de l'argent. Et après, il y aura une partie véritablement aventure. Mais je souligne un petit peu la partie pédagogique. Et on a Claire Garand avec nous, qui est une autrice édité chez La Volte, qui a un roman qui s'appelle Paidea en ce moment. Et qui connaît très bien le milieu, mais elle ne jouera pas l'écrivain ce soir. Le scénario a été co-écrit avec Clémence Boyer. Et Gozulting co-prod aussi avec la BPI, puisqu'ils sont présents en coulisses avec Clémentine et Philomène. Merci à tous. Ça commence maintenant. Donc, nous sommes dans... Alors, nous avons autour de la table quatre personnages qui sont écrivains attachés de presse. Ils vont se présenter et après, l'aventure va commencer. Donc, toi, Claire, tu joues... Là, à partir du moment, tu vas jouer un personnage qui s'appelle... Qui s'appelle Camille Duchemin, qui est attachée de presse. D'accord. De l'éditeur. Voilà. Qui va se présenter. Et l'attachée de presse, c'est la personne... C'est le réseau social, le CM du livre. À la gauche de Camille, nous avons l'auteur, le brillant auteur qui s'appelle... Julien Moussu. Très bien. Donc, un écrivain qui vient d'écrire un livre. On va écrire le livre tous ensemble. Vous allez voir. Oui, j'en ai écrit d'autres. J'en ai deux, déjà. D'accord. Très bien. Julien Moussu. Vous pouvez les acheter. Le premier s'appelle... Est-ce que tu seras encore là si je ne rentre pas trop tard ? C'est un roman un petit peu autobiographique. Qui a eu un grand succès, d'ailleurs. C'est Cadmérat qui jouait le rôle. Énorme, énorme succès. Et puis, le deuxième, c'était évidemment... Rendez-vous, Terminal 3, Porte 32. Voilà. C'est aussi un roman un peu autobiographique et romantique. C'est un peu mon point fort. Très bien. À ta gauche, nous avons... Alors, Alice Castorel. Agent littéraire, je représente... Julien. Julien Moussu. Donc, les gens qui ne connaissent pas trop, l'agent littéraire, c'est quelqu'un... C'est toujours compliqué de dire... Hé gars, mon livre, il vaut 50 000 euros. Tu me donnes 50 000 euros tout de suite. Très compliqué. On dit plutôt... Je ne sais pas, il vaut 500 euros. Donc, l'agent littéraire dit... Il vaut 50 000 euros et tu les donnes. C'est un peu ça, son but. Et elle prend 20% en passant. Et enfin, à la gauche d'Alice Castorel, nous avons... Albert Bolossé, président des éditions du SEM, maison d'édition, j'ai envie de dire, respectable du milieu. Et nous sommes évidemment les éditeurs de Julien Moussu. Bien sûr. Nous sommes au troisième étage d'un... Alors, nous sommes ensemble déjà jusqu'à 21h30. Pas plus, sinon on est mis dehors. Nous sommes au troisième étage d'un bel immeuble du boulevard Saint-Germain, aux éditions du SEM. Dans un grand bureau décoré d'œuvres conceptuelles. La moquette épaisse absorbe les bruits de pas. Les fauteuils sont confortables. C'est très riche là-bas. Et les livres sont bien alignés sur les étagères. Vous êtes tous réunis. C'est un grand moment pour signer un contrat d'édition. Parce que Julien Moussu a écrit un livre. Et pas n'importe quel livre. On pense que ça va être un grand livre. Un grand livre qui a un peu changé un peu l'histoire de la littérature. Et aussi, il va faire plein de ventes. Mais on va écrire ce livre ensemble. On va tous... Alors, tu vas lancer un petit dé... Tu vas me dire juste... Alors, je lance-le au milieu. Je crois qu'il y a une caméra zénitale. qui va... Alors, le genre de ton livre sera de la romance. Parfait. D'accord ? On va tous créer ça ensemble. Donc, il faut noter que c'est un livre de romance. Ensuite, on va déterminer les thématiques générales. D'accord ? Donc... J'ai hâte. Daz, tu vas lancer ce livre. Tu vas lancer ce dé. Excuse-moi. C'est quoi le... Alors, de 1 à 12, tu lances un dé. Tu ne sais même pas pourquoi tu lances ce dé. Non, mais c'est ça qui est incroyable. Alors, la thématique utilisée, c'est police-justice. Romance dans la police. Romance. Ou justice. J'ai tellement d'idées. La garde et la vue. Tu dois nous dire, est-ce que c'est un héros ou une héroïne ? C'est toi qui choisis. J'espère te faire une connerie si... Toi, Lydia, tu vas prendre ce dé. Non, ça sera un héros parce que je maîtriserai plus facilement, je pense. Un héros. On va... Lydia va lancer le dé, va nous dire les caractéristiques de ton héros. Déjà, c'est un keuf. Neuf. Neuf. Il a un lourd secret. Et enfin, toi, tu vas lancer ce dé à six faces. Donc, l'aspiration principale de ton héros qui est un lourd secret. Tu peux lire ou pas d'az ? C'est un deux. Il a une soif de connaissance. C'est ça qu'il... Je n'y peux rien. T'as écrit Lydia. Je n'y peux rien. J'ai un livre... J'ai un livre au hasard. J'ai un livre qui s'appelle La nuit sous le pont de Pierre. Voilà. De Léo Pérus. Et je vais vous lire une phrase. Ce qui va être le début de ton roman. De tout temps. Je devrais partir. Je devrais partir. Prendre la fuite. Mais comment le pourrais-je ? Oh mon Dieu. Voilà. Et donc, à partir de ça, il va falloir concevoir tous ensemble un roman. D'accord. Voilà. Donc, je vous laisse à votre imagination. On n'est pas obligé de tout inventer dans le détail. Mais en gros, l'histoire générale. Il faudra un nom aussi pour le... Toi, Julien Moussu, tu as le droit de dire je prends ou je ne prends pas et d'apporter des idées puisque tu es l'écrivain. Mais tout le monde peut participer. Et si dans le public, vous avez une idée extraordinaire, n'hésitez pas à... Alors ? Je vais demander au tchat, tiens. Ah, attends. On peut donner des idées ? Moi, je n'ai pas d'idée de thématique de livres. Mais j'ai un besoin. La mode, on le sait en ce moment, et aux adaptations. Il faut gagner de l'argent au moment, Julien. On t'a soutenu depuis le début. Tu étais un auteur intéressant. Pas rentable, mais intéressant. Pas rentable avec... Si je ne rentre pas trop tard, est-ce que tu seras encore là ? 700 ventes ? Non. Non, non, non. Mais une grosse communauté. Oui, une grosse communauté. C'est vrai qu'on a fait beaucoup d'engagement, mais là, il faut faire beaucoup d'argent. Et en ce moment, c'est vrai que l'argent est du côté des plateformes de SVOD qui achètent tout et n'importe quoi, qui investissent beaucoup. et je pense que si tu pouvais penser ton roman de manière peut-être épisodique, avec une envie de donner... Tu finis à peine un chapitre quand tu as déjà le suivant qui va se lancer automatiquement, par exemple. Moi, ça me va, mais... Qui est-ce qui adapterait le livre ? Qui est-ce qui ferait le scénario ? Ça, on verra après. On va trouver... Ah non, on va voir tout de suite. Je peux te dire que Jonathan Cohen pourrait être intéressé pour jouer le rôle principal. Alors, je peux te donner quelques idées du chat, si tu veux. Le policier veut devenir drag queen. Le policier est amoureux d'une fille de mafieux. Et quoi ? Amoureux d'une fille d'un mafieux. Là, c'est de la romance. Une scientifique virée de son labo pour cause éthique finit dans la police. Merci, Kiru. Le héros est en fait un tueur en série la nuit. Ça, alors ? C'est très romantique, en fait. C'est un policier qui a le lourd secret de garder l'argent en liquide quand il met des amendes pour contrôle de cannabis. Très actuel. Très, très spécifique. J'ai la ref. J'ai la ref. Non, mais si c'est une romance dans le milieu policier, il faut que ça se passe dans le commissariat. Alors, le policier tombe amoureux de la femme en garde à vue et la libère. Ça, c'est... Je sais que je suis Julien Moussu, mais quand même... Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée ici ? Je la répéterai. Non ? Ça pourrait être un juge. Oui, parce que c'est justice police. D'autres idées ? Ça va être télé français. JAP ? JAP ? JAP. Juge d'application des peines. Ouais, juge d'application des peines. Ouais, juge... Non, je sais pas. Il tombe amoureux d'une juge corrompue. Oh, c'est pas mal, ça. Et le soif de connaissance. Il ne faut pas oublier. Ouais, la soif de connaissance. Non, ça serait plutôt un policier en bas de l'échelle, tombe amoureux d'un ou d'une de ses collègues et en parallèle souhaite devenir commissaire. Et donc, il est obligé d'aller au cours du soir. Tu vois, un truc... Vraiment un genre de shonen de la police, quoi. Ça peut être un peu fantasie, aussi. Ouais. Alors, vas-y, éclair. Ça, déjà, un policier qui a besoin de connaissance, on est complètement... C'est un peu de la fiction, là. La science-fiction, même. Donc, il tombe amoureux d'une collègue. Il veut devenir juge. Il a un lourd secret. D'une ou d'un collègue, je sais pas. Là, je me tourne vers l'éditeur. Qu'est-ce qui serait bon à faire pour... Alors, sur l'échelle des budgets, tout en haut, il y a Netflix. En dessous, il y a Apple TV. Donc, je pense... Ça serait un collègue. Même, je pense, ce serait... Il y a le collègue. Deux collègues. Il y a le collègue. Il y a le collègue. OK. Et le lourd secret. Il a un lourd secret, n'oubliez pas. Le lourd secret, c'est une soif de connaissance ? Non, non. Une soif de connaissance et un lourd secret. La soif de connaissance, c'est son aspiration. Je veux apprendre. Ah, d'accord. Mais il a un lourd secret. Non, mais le lourd secret, ça serait que... En fait, il est d'origine maghrébine. En secret ? Mais ça se voit pas. Mais ça se voit pas. Il est camille. Il est camille. Il est camille. Il a un très gros passing. Mais en vrai, de temps en temps, quand même, il mange des la billes. Oui, c'est pas son vrai nom. C'est pas son vrai nom. Mais oui. On pourrait l'appeler Gérald, ce policier, par exemple. Au lieu de Moussa. Alors, Gérald, OK. Il tombe amoureux d'une collègue. Non, Dielle collègue. Dielle collègue. Il veut devenir juge. Et aussi, le collègue était raciste. Ah oui. Justement, mais c'est ça. C'est ça. Quelle ruse. Quelle ruse. Et d'ailleurs, c'est pas un essi, on parle de la police. C'est évident. C'est incroyable. C'est incroyable. Bon, après, ça dépend, tu vois, comment tu veux le vendre. Parce que là, tu commences déjà avec un public qui va peut-être, tu vas moins te suivre. Mais pour la viralité, c'est quand même pas mal. Parce que tu vois, ça va faire des plateaux, ça va faire agir. Ça va faire du buzz. Ça va faire du clash. Voilà. C'est bon, ça va. On peut s'entendre l'attaché de presse, là ? Bien sûr. Non, mais en plus, on peut publier quelques petites pages, les meilleures feuilles. Enfin, pas les meilleures feuilles, mais en tout cas, des feuilles croustillantes. J'ai vu ce que Bruno Le Maire a fait. Bien sûr. Je compte sur vous. Surtout, mais tu n'es pas obligé de mettre des renflements, non plus. Des renflements bruns. Le chat me propose un twist, un sur-twist. Il est lui-même raciste. Too much, too much. Il y a de l'idée, là. Il y a de l'idée, là. Pour la saison 2, pour le deuxième roman, pour le deuxième... On en parlera, d'ailleurs. Il nous manque juste, pour cette oeuvre fantastique, un titre. Alors, moi, j'ai l'habitude de faire des titres qui sont, en fait, des mots pris au hasard. Et à la fin, ça fait une phrase. Alors, là, autant tu avais droit sur tout, autant l'éditeur choisit le titre. L'éditeur, tu peux dire, tu peux proposer des titres. Tout le monde peut proposer des titres, mais l'éditeur peut dire, non, je pense que ce titre-là, c'est le même. Déjà, il faut que ça fasse un hashtag facile. Oui, d'accord. Moi, je pensais à... Oui. Garde à vous. Garde à vous comme garde à vue. Oui, mais à vous. Alors, à, avec l'accent, vous. Ou alors à vous comme avoué, tu vois. Comme avoué. C'est pas mal. C'est pas mal, j'aime bien. On garde le garde à vous et on verra comment on l'orthographie à ce moment-là. Parce que moi, sinon, ça aurait été numéro décru 37 863. Le hashtag est bien. Oui, le hashtag est bon. C'est l'ultroi et le nord. C'est plus long, c'est plus long. Voilà, en fait, ça fait un hashtag qui prend la place du tweet en entier. Donc, ça ne va pas le faire. Non, le garde à vous est pas mal. Oui, garde à vous. Mais alors, avoué, en un mot, ou avoué, les studios ? Non, parce que si on fait garde à vous, c'est pas un truc aussi de militaire. Ah oui, garde. Oui, mais alors garde à vous. On nous propose garde, virgule, avoué. Oui, mais c'est ça. Garde. Parce que moi, c'est possible de mettre des points de suspension dans le titre ? Dans le hashtag, ça ne passe pas. Ça ne passe pas dans le hashtag, Camille, les points de suspension. Non, ça ne passe pas. Et puis, ça risque d'être trop... Non, c'est trop ambivalent, c'est trop ambigu. Il faut trouver un truc plus... Justement, j'aime bien le avoué dans un soupir. Tu vois, garde, avoué. Le soupir ne passe pas non plus, c'est pas hashtagable. Non, il faut autre chose. Je suis d'accord qu'on ne peut pas soupirer dans un hashtag. On peut rester sur un titre de travail, voire aussi faire des tests. On peut faire des tests dans la communauté. On peut faire des tests. Dans la communauté, voir ce qu'il va... On peut faire un test, là, si vous voulez. Alors, c'est quoi les deux titres ? Pour l'instant, on a deux syntaxes d'un même titre. Qui est garde, avoue. Il n'y a pas d'autre ? Toi, en tant qu'agent, tu veux mon bien. Écoute, toi, d'habitude, tu mets beaucoup de phrases à la suite. Oui, oui, j'essaie de faire un morceau du roman directement dans le livre. Voilà. Moi, j'aurais peut-être mis les premiers mots de ton roman. Je devrais partir, prendre la fuite. Je devrais partir, prendre la fuite, mais comment le pourrais-je ? C'est trop long. C'est un peu long, mais c'est ta signature, un peu. On risque d'attirer plutôt les lecteurs et lectrices de... C'est ma cible. Du prix de flore, quoi. C'est ma cible, 100% ma cible. On vise Netflix, là. On ne vise pas que des bébés, là. Mais on peut viser Salto, par exemple. Salto a fermé. C'est ce que tu as visé dernièrement. Salto a fermé. C'est fini, Salto. C'est bon. Alors, garde à vous. Oui, mais garde à vous. Non, garde à vous. Garde à vous. Ou alors garde A-H-A Comme ça on a le Comme ça Sur le hashtag on voit que c'est bien On fait le test ou pas ? Il faut faire le test Parce qu'en fait C'est le public qui décide Donc la première c'est garde à vous Normal et le deuxième c'est quoi ? Garde virgule à vous A vous Et le troisième Et le dernier Qui pense que la première proposition Est la meilleure ? Il y a une personne C'est une militaire Très bien Qui pense que la deuxième proposition Est la meilleure ? On garde le soupir Garde virgule à vous Vous débrouillez comme vous voulez Pour que le soupir soit retranscriptible Sur les réseaux sociaux C'est pas possible Vous pouvez écrire par exemple Soupir entre parenthèses Un emoji ? Ah oui un emoji Ça s'est déjà fait ça Un emoji dans le hashtag ? Menotte smiley qui rougit Non non pas que dans le hashtag Directement sur la couverture Oh là là non 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 Dans le titre C'est un numéro de jeunesse C'est une super idée ça Bah oui Ça peut être sympa On va se retrouver au rayon jeunesse Avec des shonen Et des gratifs nobles et tout Pas forcément Ça dépend de la couve Ça dépend de la couve Si on fait une couve bien Après on va voir C'est de la romance quand même On n'y est pas encore à la couve Mais on va en parler Oui mais attention Parce que moi de la couve avec du rafis Ça fait augmenter mes coûts Donc c'est garde virgule Tu l'as fait avec mes journées Attends attends Parce que toi Non mais pour toi c'est d'ailleurs quoi C'était juste le titre en rouge Sur une page blanche C'est ça le On est sur du seum On n'est pas On n'est pas Glena Ou Kurozawa Alors justement Il n'y a pas de confusion Kurokawa Il n'y a pas de confusion possible Avec un roman jeunesse Si on est sur du rouge Sur fan crème C'est vrai Alors on vise quand même Un autre public On vise plutôt du young adulte Un peu quand même Des gens qui ont peut-être Plus ou moins de payer Un abonnement Netflix par exemple Ah oui Mais on va parler de Netflix A l'instant si ça vous va Puisque le livre a été écrit On est tombé d'accord Sur un titre et un pitch Et vous êtes réunis dans ce bureau Parce que c'est le moment Le grand moment tant attendu De la négociation De l'écrivain Qui a porté son agent Mais vous êtes tous copains Et il y a même au frais Dans un petit frigo La bouteille de champagne Qui n'attend qu'une chose Que vous tombiez d'accord Donc il y a 5 points à négocier Le pourcentage de droit d'auteur C'est-à-dire Quand tu vas vendre Un livre Aux éditions du SEM Quel pourcentage 90% 50% 1% Va arriver A Julien Moussy Moussy Excusez-moi Moussy Alors est-ce que On va négocier ce premier point Si vous voulez bien Donc Toi tu es l'agente N'hésitez pas N'hésitez pas à mettre En grain de zèle Donc quelles sont vos propositions Allez-y C'est à la négociation Je te laisse Attends on avait déjà défini Un montant Moi je l'ai Pas un montant Mais un pourcentage Pourcentage Moi je l'ai Un pourcentage Moi j'ai le mien Oui alors toi t'as le tien D'ailleurs il faudra qu'on en parle Oui il faut qu'on en parle C'est très important Ça votre tambouille entre vous Bien sûr Mais en fait moi idéalement Pour ce troisième roman Le troisième Et oui sachant que les deux premiers Ont extrêmement bien marché Non non Ah si Non non Tous les gens qui l'ont lu Ils ont trouvé ça super Voilà Tous les gens qui l'ont lu Ils ont trouvé super C'est un auteur qui grimpe Donc comme dirait Camille Il y a une communauté très engagée Une très belle communauté Ce qui est de manière aussi Il peut lui dire Qu'il y a une petite communauté Oui mais elle est très engagée Mais très engagée Elle peut l'acheter plusieurs fois Elle l'offre Elle l'offre Beaucoup 700 fois 2 Ça reste Oui Que 700 ? Non mais ça c'est des chiffres De la police Je pense qu'il abuse un peu Commencez par dire un chiffre Un pourcentage Oui moi Quel pourcentage tu voudrais ? Allez franchement Troisième roman On est bien On va peut-être continuer A bosser ensemble Une adaptation On n'est pas des crevards 15% 15% ? 15% 15% Julien tu connais le milieu Maintenant c'est ton troisième roman Justement Justement Tu sais comment marche Le milieu d'édition 15% C'est négociable C'est énorme Je sais que c'est beaucoup Mais ça serait aussi Une preuve d'amour À vous Sachant qu'il ne fait que grimper Vous avez pu son talent Oui mais il ne fait que grimper Mais là 15% On est déjà au sommet Il ne pourra même plus grimper derrière Ce que je veux dire C'est que la plupart Des pourcentages Qu'on reverse aux auteurs En général Ils sont assez faibles D'ailleurs l'argent Dites moi le contraire Mais l'argent Il vient plutôt des avances Pour les auteurs Pour qu'ils puissent vivre Et qu'ils puissent écrire Globalement on sait que Sur ces ventes On ne s'y retrouve pas énormément Là on mise gros Sur ce roman On va miser plus Mais ça veut dire aussi Qu'on va baisser un peu Netflix Exactement Mais c'est sur Netflix On va faire de l'argent Mais normalement Nous on est entre 5 et 7% Pour les auteurs Parole d'un bolossé Bah oui mais c'est deux fois moins Que Non Bah non C'est pas possible Je divise par deux Ecoute moi j'accepte de faire un geste On était resté à 6% Sur tes deux premiers livres Oui mais justement 6% c'était sur les deux premiers Le troisième transforme l'essai Il y a moyen de faire des paliers C'est à dire par exemple 6% Et si un jour tu vends 1 million Tu passes à 15% par exemple L'idée c'est que Dans le milieu là Des romans d'amour Policier Raciste On est sur des chiffres de vente Qui sont globalement On est Ça reste assez modeste en général Donc A partir de 2000 ventes On est bien Si on atteint un palier de Allez 10 000 ventes On est vraiment bien Et là je pense qu'on peut renégocier 10 000 ventes Maintenant sur Netflix 10 000 ventes C'est évident Alors l'idée c'est que peut-être Que si on passe Si on passe un certain seuil Qu'on est repéré par Netflix Qu'on est vendu et tout Ça referait exploser les choses Je te propose 7% jusqu'à 10 000 ventes Et on renégocie à partir de 10 000 ventes Alors moi je te propose Sachant que nous on va travailler Pour faire monter l'hype autour du livre Vends le livre Je suis sûr qu'il va être très très bien Et c'est après Les ventes de droits à Netflix Que là tu vas vendre vraiment Non moi ce que je te propose du coup Et franchement ça me coûte Parce que je pars de très haut Je te propose Pour l'instant c'est plutôt toi qui me coûte Bah oui mais en fait Tout ça c'est pour toi Tu le sais Moi je te propose 10% Et j'adapte le scénario Pour Netflix Alors Tu as proposé 7 c'est ça ? J'ai proposé 7 7 et 10 On peut laisser là pour le moment Puisqu'il y a un deuxième point Qui peut faire varier ce pourcentage C'est l'Avaloir L'Avaloir c'est Juste pour pouvoir Signer ce contrat L'éditeur peut payer une somme Bien sûr Qui va de 0 euro A certains écrivains Bien connus de France 80 000 Et il y en a même certains Qui touchent 250 000 Moi personnellement Je peux vous dire En toute transparence Je touche 2500 euros d'Avaloir Quand je présente un livre Et qu'il est accepté Donc Si effectivement Daz il peut même dire Moi je veux 1% des ventes Par contre tu me files un million Tout de suite par exemple Ça peut être C'est vrai que ça pourrait être un truc Je te rappelle que tu as vendu Pour l'instant 700 livres en cumulé Non Encore une fois Les chiffres sont un peu Erronés je pense Après c'est pas dans ton intérêt Aussi d'avoir des chiffres énormes Quand on est en négociation Je comprends Non mais moi j'ai tous les chiffres On a les chiffres de mise en rayon Mais les chiffres de ventes réelles Ne sont pas immenses Mais encore une fois J'y crois parce que Camille y croit Et qu'on a une communauté 700 exemplaires Vendus Pour combien mis en rayon ? On en avait mis en rayon 3000 Non en cumulé C'est pas vrai Si si T'es un jeune auteur C'est que ton 3ème roman Bah toi toi Oui C'est que plus il gagne Plus tu gagnes Ah bah oui oui c'est clair Non non mais Un petit avaloir A partir de On peut se mettre d'accord Par exemple pour 10 000 euros 10 000 euros d'avaloir Bah il a besoin de vivre Monsieur J'ai 2-3 embrouilles Avec l'URSSAF limousin En plus Pour écrire un livre En plus il te faut quand même Pas mal de temps Bah déjà il me faut un MacBook Un livre un MacBook c'est normal Ok Ensuite il me faut une maison A mettre autour du MacBook Ouais bien sûr Idéalement placé pour que je puisse observer quand même Par exemple les falaises d'Etreta Ou le vent Le vent sur les rochers en Bretagne C'est important d'avoir de l'inspiration Surtout une inspiration pour une histoire comme ça Je veux dire Ça coûte un petit peu C'est pas mon attaché de place qui... Alors moi ce qui pourrait être intéressant C'est Si je te donne les moyens d'écrire D'ailleurs je me demande comment t'as écrit jusque là du coup C'est intéressant C'est pas dur de graver dans la pierre avec ton burin Mais l'idée ce serait que Pour que ce soit un peu viral On mette en place Je sais pas des moments où t'écris Avec des gens qui peuvent te regarder Des lives sur Instagram Moi je pense qu'on peut faire c'est Le feuilletonner Feuilletonner ton écriture Exactement Ça c'est bien Ça serait pas mal ça de montrer les coulisses Ouais Parce que là les lecteurs En plus tu vas les harponner C'est du teasing Justement ça ça prend quand même pas mal de temps Quand même sur son programme Qui s'était un peu déjà prévu Oui parce que ça demande du temps Ça demande beaucoup de temps Ça équivaudrait du coup Ça me permet de vendre le livre avant qu'il sorte Un peu comme C'est de l'orly access Comme une précommande Tu vois ce que je veux dire ou pas Je sais pas si ça marche bien Après on sait tous à quel point Dans le milieu de la littérature La durée de vie d'un livre Une fois qu'il sort C'est une question de semaines Dans le meilleur des cas Voir de jours dans le pire des cas Donc Si on peut commencer à feuilletonner Avant la sortie du livre Je suis d'accord pour Il pourrait y avoir des goodies Avant la sortie du livre Comment ? Des goodies avant la sortie du livre On peut faire des goodies Genre Des citations Des menottes Des menottes Et un drape algérien par exemple Des trucs stylés Alors ça tombe bien Parce que là on parle D'exploitation dérivée de l'oeuvre C'est aussi un point à discuter C'est à dire Si on fait Alors on parle pas de Netflix On parle genre Des goodies des peluches C'est rien Voilà On peut y mettre des t-shirts Des podcasts Des livres audio Des versions américaines Donc ça c'est un point aussi Les goodies ce sera un vrai point Mais ce que je te propose Les éditions du Somme Te feront un avaloir On t'a toujours fait un avaloir Et je te ferai un avaloir supérieur A ce qu'on t'a fait avant On reste La dernière fois On a mis 2500 euros D'avaloir Là je te propose 3000 euros A la signature Et 3000 euros A la livraison Ce qui ferait 6000 euros Ce qui est quand même beaucoup plus Ah non le livre est écrit Il est écrit là Ah c'est déjà fait Ah il est sur le point d'être Mais nous on n'est pas censé De pouvoir feuilletonner L'écriture du livre Pour un peu On peut le faire On peut le faire Mais on invente Voilà exactement C'est à dire que le livre Même s'il est déjà écrit Il sort pas tout de suite Il sort Là on est en juin Il sort pour la rentrée de septembre Donc on peut feuilletonner ça Pendant l'été Voilà par exemple Par contre Alors l'autre truc que c'est important C'est qu'effectivement Nous c'est une grosse bataille On va engager beaucoup de frais Parce que pour exister A la rentrée littéraire C'est ce que c'est C'est comme les bébés tortues On a 300 qui naissent Et puis il y en a deux Qui rondent en l'eau Sinon on peut essayer Il y aura les goélans Les chiens errants Soit on peut faire un early access De la rentrée littéraire On le sort avant C'est comme les films Non présentés à Cannes Ok Sélection un autre regard Un autre regard Soit on le fait après La rentrée littéraire Bah oui mais après Tu n'as plus les prix Mais je m'en fous Bah non Nous on a besoin des prix On peut pas Non les prix c'est pas possible Ah c'est important Attends Écoute Les prix c'est ce qu'il fait vendre Sinon les gens savent pas Que t'as écrit un livre Mais non Camille peut pas te négocier Des passages télé Qu'est-ce qui nous empêche De mettre sur le livre Un petit bandeau en papier Ok Rouge Avec écrit dessus Prix Ok 9,50 Et plus bas Stable Tu fais que les gens Ça attire l'oeil Mais officiellement On n'a pas menti L'intérêt du prix C'est qu'il est relayé Partout Sans qu'on ait besoin De dépenser d'argent Exactement Donc Ah bah si Si donc du coup On peut donner l'argent A l'auteur Ah ah Donc Donc il faut attendre La saison des prix Exactement Voilà Et plus tu gagnes de prix Plus tu défendres Moi je voulais discuter La littérature On met des magis Dans la couverture On va discuter En faisant des feuilletons Par exemple On va feuilletonner ton On discuterra Quand t'auras le Renaud-Dôme L'inter-allié Le flanc Tout ça On a un disrupteur Mais avant c'est un petit peu précoce Avant il faut réussir La première fois Moi je suis ok pour Toutes vos techniques Là de De marmoulin 7% 6 000 euros Et cani Non non 6 000 euros c'est pas assez Non et puis 7% Un petit effort Un petit effort Alors on peut parler Enfin de Netflix C'est à dire Quel pourcentage Touche l'auteur Et par ruissellement Son agent Si toutefois Il vend Son oeuvre Alors Netflix Ça peut être TF1 Ou je sais pas Ça dépend des deals Mais pour l'instant Tu n'es pas connu Dans ce pool Pour ces plateformes L'idée c'est que C'est le livre Qui va te lancer Non Le livre va confirmer La lancée Il y a déjà deux romans Que les gens s'arrachent Tellement il n'y en a pas beaucoup C'est presque des collecteurs C'est plutôt les collecteurs J'ai tous signés à la main J'ai pu les signer à la main Chacun d'entre eux J'ai dédicacé tous mes lecteurs Non Il faut qu'on le fasse dans le bon ordre Il faut que tu fasses un bon livre Je suis sûr que Il a déjà fait des très bons livres Il faut qu'on rafle les prix Il faut qu'on écrase la rentrée littéraire Il faut qu'on soit dans tous les médias Il faut faire le buzz Il nous faut tout le monde Il nous faut Salamé Il nous faut le quotidien Il nous faut tout Oui et puis Il faut maintenant Qu'on énonde les influenceurs Avec ton livre Ils ne savent pas lire Mais ce n'est pas grave On leur envoie déjà Le communiqué de presse Le dossier de presse Tout est déjà pré-écrit Ils n'ont plus qu'à le reprendre Donc ils n'ont aucun travail à faire Oui mais même ça Mais si Mais ça ne fait pas lire Les communiqués de presse Mais si Il ne les lise pas Il faut un côté commune Là on parle un peu du marketing On est encore dans l'endroit de la négo Ah oui oui On n'a pas le fait de la négo Juste dans la méthode J'ai pensé à un truc révolutionnaire T'es start-upper ou t'es romancier ? Un peu des deux Vas-y En plus du livre En plus du livre Écrit de manière normale On fait un livre intégralement en emoji Non Intégralement en emoji Déjà fait Déjà fait Ça a déjà été fait ? Ça a déjà été fait Non mais non 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 Ça a été fait en plus Genre en 99 C'est vraiment ultra Ok je retire Un livre intégralement en code à ski Ce qui veut dire qu'il a été écrit avec des lettres ? Non En code à ski Mais qu'en emoji à ski Pas Moi je trouve que c'est très très 2000 quand même Oui mais en fait il y a un côté vintage Là on est arrivé au moment où ça y est C'est cool d'être Sur des posts Instagram Ce sera stylé de mettre les bonnes pages Si tu veux on fera un truc genre Je vous relance sur un dernier point C'est aussi le droit de préférence C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous travaillez ensemble Il peut t'imposer le fait que ton prochain livre c'est lui aussi Voilà et ça c'est quelque chose qui se négocie Donc il faut que vous tombiez d'accord sur un pourcentage aux alentours de 7% Enfin en tout cas c'est sa proposition Enfin aux alentours de 10% Entre 7 et 10 Un avaloir entre 6000 Et je n'ai pas entendu votre contre-proposition Je crois que c'était 10 000 D'accord entre 6000 et 10 000 Franchement on n'est pas loin Il y a des choses Je pense que c'est en fonction des pourcentages Des droits d'adaptation audiovisuelle Du droit de préférence Tout ça que ça peut se négo Voilà C'est l'épaisseur du trait Je peux monter jusqu'à 10 000 pour l'avaloir On reste à 7% Jusqu'à 10 000 exemplaires Et on renégocie si tu passes la barre des 10 000 exemplaires vendus Je descends à 8 000 euros pour l'avaloir Mais on monte à 9% Et les droits d'adaptation du habituel ? Non on monte à 10% Et pour les droits d'adaptation on fait 50-50 Ok Et par contre je suis scénariste Tu seras Jean-Gérard Martine Tu seras superviseur conseiller spécial Mais il y aura un show-roi Il y aura mon nom quand même Donc on est à 10% Tu seras parti de marketing D'après l'oeuvre de Julien Moussuit 8 000 Oui mais justement peut-être qu'on peut On pourrait peut-être créer une collection spéciale Alors une collection spéciale Ça peut être intéressant Si tu en écris plusieurs rapidement Si tu feuilletonnes ton roman Par exemple comme ce qui s'est passé l'été dernier avec Blackwater Où tu avais des superbes couvertures hyper ouvragées Et qui sortaient tous les 15 jours Donc là on est déjà sur du bon feuilleton On parlera de droits de préférence Parce que Garde à vous C'est aussi notre dernier roman ensemble Sur ce premier run ensemble Et après il faudra qu'on négocie sur la suite L'idée c'est quand même que Garde à vous Soit le premier du lancer Après il y aura Garde 2 à vous Bien sûr Après ça va Garde 3 à vous Après ça va Garde à vous Donc une identité visuelle très forte Sur le premier Qu'on pourra garder sur les autres Sur la tranche ou sur la couve ? Qu'est-ce qu'on fait ? Sur la couve Parce que c'est ça La couverture c'est ce qui attire le regard Donc qui on veut ? Quel public on veut ? On veut un public qui s'intéresse à la fois Donc un public qui s'intéresse à la romance Un public qui s'intéresse à la fois Aux questions politiques et judiciaires Donc il faut qu'on ait les deux Est-ce qu'il y a un peu de sadomaso dans ton roman ? Oh bah... Non mais parce que ça se vend bien Il y a des menottes Il y a des barreaux Il y a des violences Il y a des menottes de consentement Bon bah voilà On peut avoir menottes Non consentement Oui c'est très important Non consentement Non Non ça c'est très bas de dos Non Non mais Un non consentement qui sera condamné par le héros Oui en fait les policiers ils n'écoutent pas souvent le consentement des gens qu'ils interpellent Alors pour la couverture on peut rester sur quelque chose d'à la fois chaud, le feu, la flamme et le froid du métal Vous voulez dire une couverture un peu bleu et orange comme ça ? Ouais bleu et rouge même Moi je vois bien un gros plan sur une rangers de policiers qui se reflète dans une flaque d'eau un peu comme l'album de Neckfeu Une flaque de sang ? Une flaque de sang ? Une flaque de sang mais pas n'importe quel sang Le sang de la république Donc un sang bleu blanc rouge Un sang bleu blanc rouge Avec un reflet de gyrophare Et la romance elle est où ? Oui et bah à côté Avec un pétale de rose La flaque est en forme de coeur La flaque de sang est en forme de coeur Ou alors avec une rose posée à côté négligemment Une rose rouge Bon les viewers en pensent Parce qu'elle est raciste la flicte non ? Oui mais Un pétale de fleur de lys tu vois Je sais pas si les gens auront la Qui flotte dans la flaque de sang avec les sirènes bleu et rouge Le tout on fait un truc en relief un peu comme les trucs américains là Oui avec du Du gaufrage Du gaufrage et puis du vernis sélectif Oui alors là Du vernis sélectif C'est qu'à tirer l'oeil Je te mets bien N'hésitez pas C'est très kitsch Les gens qui nous envoient les fanarts sur Twitter Recevront la première copie du livre Alors vous allez vivre quelques petites aventures Le livre est donc sous presse Distribué On va vivre quelques petites aventures Dans le cadre de cette aventure éditoriale On s'est bien saigné quand même là sur le livre On va coûter cher Donc il est intéressant On remet la culture On tourne vers là Parce que les pauvres ils sont mal installés Ils me voient de dos Donc madame qui est tout au bout là De la rangée du milieu Vous vous appelez comment ? Oui Gwendoline c'est ça ? D'accord Gwendoline est une booktokeuse C'est-à-dire C'est-à-dire une influenceuse livre sur TikTok Et alors C'est vraiment la booktokeuse de France Ok Mais quand elle aime Il y a des ventes Et quand elle déteste Vraiment c'est la mort des livres Est-ce qu'il faut lui envoyer le livre ? Non seulement il faut lui envoyer le livre Il faut lui faire vivre une expérience Mais complètement Avec l'auteur Avec l'auteur Il faut organiser Dans une cellule de dégrisement ? Pourquoi pas ? Encore mieux Encore mieux Par contre t'as mis Alice Moi j'ai pas un énorme budget là-dessus Donc on privatise pas non plus Comme ça Je suis sûr qu'on peut s'en sortir Soyez Alice sur le budget Pour l'hébergement en prison Je pense qu'on peut le faire gratuit Ça peut créer un prix Il faut faire quelque chose avec elle Oui oui Déjà Ce que font les gens C'est normalement Ils le contactent Ils lui envoient des livres Oui mais là Il faut faire plus que ça Prenons pas de rire On sait qu'aujourd'hui On floue les journalistes Les influenceurs de bouquins Ils sont noyés dedans Ils les lisent même pas D'ailleurs c'est quoi le format ? On a fait ça sur TikTok Du coup c'est quoi ? C'est des vidéos ? Ça s'appelle Sur Youtube C'est les booktubeurs Et sur TikTok C'est des booktokers C'est très très important D'ailleurs Nous-mêmes On envoie Aria C'est envoyer des booktokers D'accord Désolé pour les gens Qui ont payé dans la salle Mais il fallait être booktokers Il fallait être booktokers Donc est-ce que vous l'envoyez Comme ça innocemment ? Vous l'envoyez avec un petit mot ? Vous l'envoyez avec un petit chèque ? Qu'est-ce qu'on peut les proposer ? Non mais justement C'est un roman sulfureux Un dîner Mais non Il faut qu'elle ait l'impression Qu'elle a reçu un truc De la part d'un lanceur d'alerte Limite Tu vois Après elle va le lire Et enveloppe en papier craft Un peu froissé Des noms qui veulent rien dire Des mots avec des caractères cyrilliques Un truc vraiment Tu sens le danger Qu'elle puisse te faire Une interview exclusive Ah ouais Ah mais non Mais si Quelque chose qui soit justement Mais pas forcément Mais tu es très mauvais en interview Mais tu n'as pas besoin d'être bon Elle Elle est bonne Elle va Elle va transformer Tout ce que tu diras C'est bien le problème Non elle va le transformer En quelque chose Qui attirera les gens Non mais toi Julien Sur un malentendu C'est pas grave Et toi tu fais l'auteur mystérieux Le fameux Tu ne réponds pas vraiment Oui et puis tu réponds dans l'ombre T'es un homme qui en a vu d'autres Tu fais le regard du mec Qui en a vu d'autres Donc tu vas lui emporter en personne Tu vas lui emporter en personne c'est ça ? Quoi ? Tu vas lui emporter en personne ton livre ? Non il ne faut pas déconner non plus C'est quoi votre stratégie clairement ? Il y a plusieurs aventures La stratégie Ça peut être Il faut organiser une rencontre Mais il faut que ce soit inoubliable Alors est-ce qu'on peut faire une rencontre Format interview dans C'est à vous Le dimanche C'est-à-dire avec une petite musique triste Toujours la même Bien sûr Dans un hôtel un peu cossu On peut même faire venir le mec De Fait entrer l'accusé Je crois je le connais Christophe Ondelat Qui gère l'OP ? C'est vous Vous démerdez C'est qui ? Moi j'ai juste un petit budget Voilà Mais pas énorme Tu le connais pas toi ? Tu le connais ? On de l'autre ? Oui Et bah alors c'est bon Donc tu lui dis que Voilà c'est pas Je te fais venir Christophe Ondelat La veste en cuir La musique tout Ça te coûte rien ? Ouais ça ne coûte rien On est bien Elle fait son interview aussi Il est là Vous êtes tous les trois On se met dans un lieu Un peu glauque quand même Pas trop glauque Les cellules du tribunal Un donjon Pourquoi pas ? On a accès à quoi de glauque et de sexuel ? Bah les caves vers Châtelet Les trucs Tu sais sous vous Les after d'after ? Ouais Les bifors du coup Les bifors de bifors La faux Alors C'est toi qui va gérer l'opération Ok Soit on lance les dés Ou on fait une méthode à toi Soit méthode littéraire D'une résolution d'énigmes Je prends Tu me dis Sixième mot Troisième phrase Et je te donne le mot Et tu m'improvises quelque chose Sur ce thème Qu'est-ce que tu choisis ? On peut lancer les dés si tu veux Page 34 Non la page Je l'ai choisie au hasard Ah tu l'ai choisie au hasard Ok Ligne et mot Ligne Ligne 3 Troisième mot Bohémienne Bohémienne Alors qu'est-ce que Comment tu instagres Fluidement une bohémienne Dans cette histoire ? Ça peut devenir Très très raciste Très très Alors Non je peux le faire Plus sur De la divination Oui bah oui Plus 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 que sur la mondicité Je suis totalement d'accord Complètement Non 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 Je vais Je vais appeler J'ai une amie Qui est conseillère À l'Amérique du 20ème Elle est à côté du mur de la honte Là des craquettes Ouais En termes de bohémienne Elle a un petit Elle a un petit vivier Elle a un petit vivier Ok Donc je l'appelle Salut c'est Albin Bolossé Tu m'en dois une etc Ecoute On doit faire Une interview Dans un lieu Avec des figurants Des figurants Des figurants Un peu bohémiens Un peu bohémiens Donc Est-ce que tu peux Est-ce que tu peux m'assurer Un petit Voilà Un petit spot Dans le camp Là où t'as repoussé Tous les craquettes Du 20ème Qui sont plus loin Que la Villette Au Jardin des Halles Voilà Au Jardin des Halles Bien sûr Et tu me prends Tu me prends les plus bigarées Les plus colorées Mais les plus inoffensives Donc Ceux qui sont pas encore en manque On en a pour Je sais pas si c'est une bonne idée ça Et il faut Mais quitte à aller Dans un endroit qui pue la pisse Autant aller au dépôt À Châtelet directement C'est pas très bohémien C'est pas très bohémien Mais il a respecté La règle de On prend un mot Et De ce fait L'opération Aussi étrange soit-elle Est un succès J'ai vécu une expérience Assez exceptionnelle Et elle fait une bonne revue Qui va augmenter Les chiffres de vente A la fin En parlant des chiffres de vente Vous avez Enfin Camille a fait pour son travail Elle a envoyé des exemplaires Et il reste encore Certaines publications À qui envoyer un exemplaire Il faut en choisir Quatre parmi cette liste Télérama Le Monde Cosette Libération La Croix L'Obs West France Le Figaro Charlie Hebdo Et Challenge Alors j'ai des chiffres J'ai des chiffres de vente Sur une certaine presse De type Causeur et Valeur Actuelle Moi je serais pour envoyer A Valeur Actuelle Parce qu'on parle de police Et d'arabe Alors il n'est pas dans la liste Il y a de l'histoire d'amour aussi Mais Valeur Actuelle Ils sont très rencontrés A Valeur Actuelle Ils ont perdu leur valeur principale Ça c'est des gens À qui vous avez envoyé Mais ils n'ont pas trop réagi Et vous avez l'occasion De re-renvoyer A Valeur Actuelle Ils en ont parlé C'est qui notre média stratégique Camille Sur ce genre de romans Bah C'est Police Justice Netflix C'est surtout S'il est plutôt Romance Que Police Justice On fait un Fifty Fifty Bah oui C'est ça qui est Interpellation musclée C'est plutôt romance Je vois pas sur le monde Tu vois Ou sur les échos C'est ça Non mais les échos Télérama peut-être Honnêtement Je vois pas le rapport Télérama pourquoi pas En tout cas Dans la liste Oui Moi le Figaro Quand même Ouais mais le Figaro Une histoire d'amour Vous en avez 4 à choisir Quand même Entre une raciste Et un cabille Je pense qu'ils vont pas accrocher Non mais le cabille Déjà il est under cover Sinon il y a peut-être Un coup à jouer Avec la croix Ah oui En subvertissant Bien sûr Bien sûr Elle est catho Ton héroïne raciste Bien sûr Bah certainement Oui Et ton gars Moi j'étais parti Sur de la laïcité française Donc elle est chrétienne Alors la croix Plastique Et ton gars Camille Il est un peu Bah lui en fait Il est pas slim Bah non Parce qu'en fait Je pense que lui Il faudra un choc Qui le ramène A aux traditions De son passé Je retiens la croix 300 exemplaires On avait parlé de Télérama aussi Ouais la croix Télérama 300 exemplaires déjà La croix Télérama 400 exemplaires Ah bon ? Faut bien choisir C'est leur prescription On fait vendre 300 exemplaires 400 exemplaires Ah oui Elle s'appelle comment L'émission de CNews Où ils pensent qu'il y a Le force du mal et tout On est raciste Non 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 Il y a un truc vraiment Avec des prêtres et tout On est raciste Attendez Il y a une vraie émission Avec une bonne soeur Oui 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 Restons sur la liste On en parlera Tout à l'heure des bonnes soeurs Donc Télérama Vous avez fait Le Monde Cosette Libération Loa Croix Vous l'avez fait L'Obs West France Le Figaro Charlie Hebdo Cosette c'est pas mal aussi Parce que tu touches pas encore Les cibles un peu woke Féministe etc Militante Je pense que Moi je confonds Cosette et causeur C'est pas pareil Ça n'a rien à voir Cosette tu peux l'envoyer C'est comme Télérama et Nuérama Il n'y a pas de rapport Non Encore plus Encore plus Non Cosette ça peut être pas mal Parce qu'on ne touche pas Le côté romance Cosette et Figaro Figaro c'est pas mal aussi C'est l'interrogation sociétale Le Figaro 900 exemplaires Et le dernier Et quoi ? Et le dernier Télérama Cosette Cosette 200 exemplaires C'était de la merde C'est comme tes lecteurs C'est les vrais fans C'est des fans Qui vont le revendre Est-ce que je veux ces fans-là ? Je ne sais pas Monsieur là-bas Premier sur la Vous vous appelez comment ? C'est dur d'être aimé par des cons Alors Valentin Qui est là Rédacteur en chef Culture du Figaro Bon tu en as un Ça tombe bien Parce que Le Figaro fait une critique Positive de ce livre Qui est sur les réseaux Et en fait On retrouve un tweet De Julien Moussi Qui a traité Qu'est-ce que t'as écrit encore ? T'as pas cliné tes tweets ? Mais c'était pas moi Je vais le faire Mais j'ai pas ton mot de passe Il a traité Valentin De bourgeois intello frustré De ne pas avoir talent Ah mais ça s'en va Il y a 3-4 ans Alors ? Évidemment Le Figaro est en train de Retravailler sa Enfin une autre Une contre-point de vue Qui à mon avis Va vous faire perdre Non seulement ces 900 exemplaires Mais peut-être bien plus Mais non alors là Je suis désolé Mais ça ça crée un buzz incroyable Mais exactement Je suis tout à fait d'accord Au contraire Allons-y Mais peut-être qu'on peut s'en servir Bien sûr On enfonce tout Dans la plaie là Mais attendez Au contraire Mais exactement C'est ça Mais incroyable Et en plus Le Figaro ne sait pas Ce qu'il pense du livre Première critique positive Deuxième critique Qu'il descend Mais Bien sûr Qui est derrière tout ça ? Est-ce qu'il n'y a pas Machination Exactement Une machination derrière Pourquoi ? Qui veut la peau de Julien Moussup ? Pourquoi ? Que dénonce-t-il ? Mais voilà Mais c'est ça Mais c'est ça Mais alors Au contraire On y va Vous dites reptilien Et vous On s'en portait C'était dans l'exaltation Du moment Mais moi Ce côté censure De la bien-pensance Tout à fait Tout à fait Donnez une interview Surtout pour ton balance Bien sûr Comment il s'appelle ? Valentin comment ? Valentin je ne sais pas Mais Valentin Monsieur Valentin Et donc C'est intéressant Parce qu'on travaillait Avec un Valentin En Figaro à l'époque C'est vrai qu'on salue d'ailleurs On va voir la réponse De cette altercation Rapidement Mais coup de fil Coup de fil pour toi Donc comment À côté c'est ? Manon 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 Journaliste à Combini Elle voulait faire Une interview face cam De l'auteur Mais il faut avoir Un sujet Un peu tire-larme Un peu choc Quelque chose Qui Il faut Il faut que ça fasse du buzz Est-ce qu'il a quelque chose À dire Julien Moussou ? Moi je pense qu'il a des choses À dire Julien Moussou Bien sûr Ma vie n'est qu'une succession De chocs Donc parmi les nombreux sujets Lesquels te Qui font le buzz Est-ce que tu es prêt À faire une interview face cam Face cam le public Et tu vas parler de ton livre Et tu vas dire un truc Une dinguerie C'est ce que veut Combini Ah une dinguerie Par rapport à ton livre Il faut que tu sortes un truc Que les gens retweetent En s'indignant En disant trop vrai Et que ça marche Donc est-ce que tu vas le faire ? Je vais en parler avec mon agent Il passerait plus sur son argent Il faut qu'on trouve Il faut trouver un truc Tu peux dire que je refuse ? Non mais moi en tant que Non mais il faut pas que tu refuse Il faut que tu acceptes C'est super important Non non j'accepte Non mais je veux dire En tant qu'homme blanc De 40 ans Qui est né dans un milieu bourgeois J'ai connu la souffrance Non 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 J'aimerais qu'on entende aussi Cette souffrance C'est ce que tu dis Moi j'aurais adoré Aller à Flunch ou Courte Paille Le dimanche Mais nous on avait pas ça J'aurais adoré Avoir des lits superposés Avec mes frères Tous dans la même chambre Est-ce que tu peux Re-reboucler Sur le sujet de ton livre ? C'est ça Les lits superposés La chambre C'est la cellule C'est la prison Mais c'est aussi Ce qui forge les liens Dans une famille Tu vois La probiscuitée Faudra le filmer En mettant les sous-titres Comme dans Un truc comme ça Un truc plus choc encore ? Je pense que c'est déjà pas mal Non non mais Va au bout Qu'est-ce qu'il y a D'encore plus choc ? Va tout au bout de ça Va au bout Au bout du bout Du coup voilà Les carcans sociaux L'impossibilité D'avoir des relations incestueuses Tout ça Tu vois La société qui juge Est-ce que tu acceptes D'avoir cette photo Dans le Figaro Avec le petit texte En blanc à côté Oui bien sûr Mais trois quarts Je peux trouver une interview Chez des streamers Si tu veux Bien sûr Non mais voilà Les constructions sociales Là tu flirtes un peu Avec le danger Donc tu vas me dire Ligne 6 C'est mot 4 Et je te dirai Le mot que tu dois intégrer Dans ton truc pour terminer Vas-y Ligne 38 Je dis juste à Alice Que s'il explose Nous on le lâche Je te préviens Donc tu prendras 20% de rien Ça dépend Si ça marche ou pas Ça peut marcher Il y a beaucoup de gens Qui pensent comme moi Bien sûr J'ai dit juste que là Tu es en train de jouer De plus en plus gros La France Et d'ailleurs Je pourrais peut-être même Porter ses idées plus loin Qu'un simple livre Oui bien sûr On en reparle en 2027 Donc ligne 38 Ligne 38 Mot numéro 10 Empereur Vas-y Tu parlais de 2027 C'est incroyable Ok Donc empereur Je fais quoi avec empereur Et bien tu es en train Là tu as sorti Toutes tes dingueries Devant Konbini Et tu vas terminer Par une belle punchline Avec le mot empereur Qui fait que ça va bien se passer Mais que c'est logique aussi Mais bien sûr Mais vous savez moi Je pense que Ce qui manque à la France Finalement Dites-nous Julien La France est savoir Quand on y pense Quand on regarde un peu La société dans laquelle Nous nous trouvons aujourd'hui Ok Qui est faite comme ça De woke D'islamo-gauchisme De pensées déviantes De femmes qui deviennent des hommes Des hommes qui deviennent des femmes Des gens qui deviennent rien Moi je pense qu'il nous manque Un empereur Ici maintenant Tout de suite Ouais bah Ok Mais dans ton roman Il y a un yel C'est quoi ? Dans ton roman Il y a yel Et tu parles de Oui mais en fait C'était Mais oui mais c'est un yel De circonstances Ça a tourné bien vite Mais c'était pour Mais oui Mais ta communauté Va avoir peut-être du mal A suivre là Ouais T'as commencé là-dessus Mais moi je pense Que la communauté Vous voyez c'est comme le lest Dans une montgolfière Alors vu comme ça À un moment donné Pour s'élever plus haut Il faut accepter de la lâcher Un petit peu Non en fait c'est un peu l'inverse Je pense que T'es censé avoir Alors c'est comme Non c'est comme Les coques de sous-marins Le balas La communauté Elle t'empêche En fait D'accepter la pression Du peuple Et de temps en temps Il est bon de faire Un avec l'océan Ah bon ? Et ça sera peut-être Le nom de mon prochain roman Un avec l'océan Comme ça on peut faire un deux Avec l'océan Ah ouais Trois avec l'océan Un plus un plus un Nous sommes dans ton bureau Quelques jours plus tard Nous avons déjà vendu 2500 exemplaires Bon alors Ça a marché cette campagne De promo là ou pas ? Pas trop sur les communautés de gauche Bien entendu Et par contre Tout le monde connait ton nom maintenant Et c'est ça qu'on veut Il y a eu quelques captures Qui servent de même aujourd'hui Et vous avez signé Vous êtes contents Vous êtes tous contents Et c'est la soirée Vous êtes sur le point De prendre un dîner ensemble Et il y a Alors vous pouvez seber aussi Les gens Comme ça je vous intègre En tant que PNJ Il y a Epi-Hout Monsieur Epi-Hout C'est un stagiaire Il rêve d'être édité Aux éditions du SEM Mais c'est un stagiaire Et il appelle avec une petite voix Et il dit On a un petit souci juridique Avec le livre De Monsieur Moussi 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 toujours Excusez-moi J'ai mis un Y Monsieur Moussu C'est que Est-ce que vous pouvez Venir au service juridique Pour qu'on voit ensemble ? Tous ? Ensemble ? Tout le monde ? Au moins Monsieur Bolossé Et Monsieur Moussu Oui oui ok Donc vous venez aussi ou pas ? Oui C'est marrant que ce soit un stagiaire Qui fasse ça Mais ok très bien Donc Vous descendez Vous descendez au service juridique Donc elle est dirigée par Madame Ketouki Qui a la trentaine Stagiaire Et le stagiaire Épiout Et C'est un petit endroit Il y a beaucoup de manuscrits Et alors Madame Ketouki vous dit On a un problème Je suis désolé de vous dire ça C'est que Vous avez fait la négociation ensemble Le 30 mai Et le 30 mai On a reçu un manuscrit Qui a le même titre Et qui a la même trame Que le livre de Monsieur Moussu T'as pas fait ça Et est-ce qu'il y a une histoire de vol De plagiat Monsieur Moussu c'est vraiment votre livre ? Évidemment Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Bah bien sûr Le livre est là Je le prends à part Prenez-vous à part Parce que J'aime bien savoir là Oui Prenons-nous à part Qu'est-ce qui est quoi ? Bah non mais rien Enfin Qu'est-ce que J'ai écrit Garde à vous Ça se vole pas ça Oui c'est vrai que c'est ton style Bah oui Donc en ton âme et conscience Oui Toi tu n'as pas plagié En l'âme et conscience Tu n'as pas plagié Et tu n'as pas volé Mais tu l'as écrit assez vite ce livre Par rapport C'est vrai que tu l'as écrit un peu vite Mais parce que le Macbook est très rapide Merci Merci d'ailleurs C'est des Macbook très très rapides Du coup effectivement Les mots coulaient tout seul Justement je n'ai pas eu d'angoisse De la page blanche Alors je Juste Oui On ne peut pas se parler juste Camille et moi comme ça Mais juste Justement à Camille D'aller faire des recherches Sur les internet Sur des mots clés Sur Le livre est là La copie du livre est là Et vous avez aussi la copie du livre Peut-être qu'il y a eu des traces Quelque part D'un livre auto-édité Sur Amazon.com Mais vous savez Moi je suis un peu Quelque part Je suis un peu la plume du peuple C'est normal que le peuple L'écrive comme moi Alors à l'identique Strict Bon Ça pose question Là tu hais le peuple Alors madame Ketouki Relève ses lunettes Comme ça Et elle dit Attendez le même jour Madame Ketouki Le même jour Le même jour de la signature C'est les mêmes mots Non mais alors Moi je suis désolé Il y a quelqu'un Qui m'a piraté mon matbook Ah c'est possible Chose qui est normalement impossible C'est possible monsieur Est-ce que vous recevez des gens chez vous Alors toi Tu te souviens de trois personnes Qui sont passées chez toi Bien sûr Alors on va parler un petit peu De ta vie privée Mais en gros Tes parents sont passés chez toi Ton ex est passé chez toi Ah farce Et aussi tu as un pote Qui est passé chez toi Alors si tu veux plus d'informations Sur ces trois personnes On peut en parler Ils sont passés chez toi La veille du jour Où tu allais imprimer C'est peut-être une piste Ah bien sûr De toute façon Moi j'ai les dates Des fichiers sur mon matbook Qui font foie De toute façon J'ai l'antériorité Parce que moi ce bouquin J'y pense depuis l'été dernier Il y a aussi un numéro de téléphone Sur la page de garde Du manuscrit Un numéro de téléphone Ah bon C'est signé par qui ? C'est pas signé Donc le manuscrit Il est anonyme en plus Il est anonyme par contre C'est garde A vous avec le soupir Et vraiment mot pour mot C'est pareil Foutez moi ça à la poubelle Déjà il faudrait appeler Cet auteur Pour voir qui c'est Est-ce que tu peux appeler En numéro masqué ? Dies 31 dies bien sûr Oui moi je pense Qu'il faut voir Qui est cette personne Mais là vous donnez De l'importance A un événement Non non Parce que si on doit Lancer une procédure Contre cette personne Il faut vérifier Qui c'est Je veux que toute la force Juridique des éditions Du SEM S'abatte sur cette personne C'est pas dire Mais tout à fait Parce que ça peut se retourner Donc en notre En notre faveur Pour vendre encore plus De livres Le livre plage Mais oui Il sait L'auteur fantôme C'est que Ce livre va faire Un succès extraordinaire Donc il essaie De Mais bien sûr De voler le manuscrit Mais je pense même Qu'on peut faire un lien Avec le chef de rubrique Culture du Figaro Je pense que Ah il y a peut-être une piste C'est téléguidé Après c'est une petite maison Édition rivale Camille tu appelles Ou tu envoies un SMS Tu l'ajoutes sur Whatsapp Non plutôt un SMS Parce que je voudrais Juste que la personne réponde Que dit le SMS ? Le SMS ça va être Avouez C'est vrai Non ça va être Vous prétendez être L'auteur de Garde à vous Avez-vous des preuves De cette antériorité D'écriture ? Mais il ne va jamais répondre Sur le SMS Tu as envoyé ce SMS Si à un moment Vous avez une réponse Je vous en préviendrai D'accord Encore une fois La personne a des confiants Parce qu'elle nous a littéralement Envoyé le manuscrit Ce qui est particulier C'est qu'elle l'a envoyé Imprimer le jour Où tu l'as apporté aussi C'est vraiment à l'affray La personne n'a une imprimante Qu'est-ce que tu veux Que je te dise ? Est-ce que tu veux Qu'on parle de tes parents De ton ex Ou de ton pote Ou est-ce qu'on l'exprouvé Tout va bien ? Je pense que De toute façon Moi j'avais quand même J'avais eu le nez creux Parce que j'avais un système De vidéosurveillance Sur moi Alors non Mais par contre Tu te souviens parfaitement De leur passé Si Non Non Tu es juste un écrivain Je n'ai pas payé Tout la domotique Mais par contre Tu te souviens Assez clairement Des détails De tout ce qui s'est passé Je peux te reparler Oui Vas-y On parle de quoi ? De tes parents ? De ton ex ? Vas-y de mon ex Je n'ai pas confiance Alors l'ex Quelques mots On va prendre Tiens On va prendre quelqu'un Qui veut être l'ex De Jérémy Monsieur ? Monsieur ? Pardon ? Tu t'appelles ? Alex Ah bah voilà Alex 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 Donc Ah vous ne l'aviez pas ? Alex Alex a quitté Julien Il y a six mois Après avoir découvert Des discussions A caractère sexuel Avec d'autres personnes Sur des applis de comprendre Étude exploratoire De mon bouquin bien sûr Vous étiez ensemble Depuis trois ans Quand même Vous aviez un chien Appelé Antéden C'est un sub Antéden En garde partagée Et en fait Vous vous parlez désormais Juste pour parler du chien Exact Alex travaille dans les assurances Il a un nouveau partenaire Depuis un mois Ah bah dis donc Alex Donc Alex Est passé Récupérer le chien Mercredi matin Avant de partir Dans un long week-end A la campagne Donc il est passé chez toi Comme par hasard Il a eu Maintenant que tu réfléchis Matériellement Le temps de copier le manuscrit Puisqu'il arrive Il rentre chez toi Il prend une clé USB Tu vois Donc c'est possible Et en plus Alors je sais pas Si c'est parce qu'il a demandé Aller aux toilettes Avant de partir Bien sûr Et comme chacun sait Mon Macbook est dans les toilettes Ton imprimante aussi C'est là que l'inspiration Alors par contre S'il est bel et bien parti en vacances Immédiatement Comme il a dit Il a pris sa voiture Avec des amis en week-end Et son nouveau partenaire Et bien Dans ce cas là Il aurait pas eu le temps Il aurait pas eu le temps D'imprimer Mais peut-être qu'il t'a menti Mais si Parce que peut-être Qu'il l'a écouté En podcast de mon livre Pendant son travail Ah parce que tu l'avais déjà fait En podcast en plus Bah non mais en fait Du coup c'est un fichier texte Tu peux le faire étiqueter Par une synthèse vocale Ou ça fait quand même une longue Ça fait un truc un peu impersonnel Mais je veux dire Voilà Par contre Bah ça fait les podcasts Louis Médiat tu vois C'était gratuit C'était gratuit Des bisous Question néanmoins Parce que moi du coup Le fait d'avoir Fait des études exploratoires Avant d'écrire mon bouquin J'ai une bonne connaissance Du milieu policier Est-ce qu'on a pensé A regarder le cachet De la poste Sur l'enveloppe Alors tu demandes à Epi-Hout Qui a reçu Il dit Bah je suis désolé C'est la première chose Que m'a demandé Madame Ketouki Mais malheureusement J'ai jeté l'enveloppe Est-ce que ce serait pas Epi-Hout Madame Ketouki Oh là oh là Quoi qu'il y a Alors Epi-Hout Il dit Moi en fait Effectivement Je suis un très bon écrivain Et si j'ai intégré Les éditions du Somme C'est parce que Je fais un recueil de poésie Que je vais présenter bientôt A vous C'est un recueil de poésie T'as raison mais en fait Le sac Epi-Hout Est un peu Enfin il est ambitieux Il est arrivé au Somme Pas pour juste être stagiaire Après je suis étudiant en droit Mais j'ai toujours rêvé Oh des menaces voilées Mais non On aime pas les voiles monsieur Mais je suis C'est pas une menace Je suis étudiant Je ne veux pas vous pour souvent Mais étudiant en droit Comme par hasard Je fais des poésies Je voulais juste vous les présenter Mais vous faites de la La poésie juridique La poésie carcérale Non c'est plutôt On m'appelle L'ange de Saint-Germain Vous voyez ce que je veux dire La poésie de vieux quoi Je visualise Non mais on voit On voit toujours le manuscrit Ça t'es rire Bah écoutez ça me plaît beaucoup Monsieur Bollossé Beaucoup de soupçons quand même Sur Alex mon ex Alors tu veux l'appeler ? Bah pourquoi faire ? Bah d'accord Bah non Moi je veux que mon avocat l'appelle T'as pas d'avocat Mais si tu veux On peut en prendre un Ça se veut pas te faire passer Pour mon avocat ? Non mais Tu peux gérer ça ? Si là je le rappelle C'est bien Ça fait plus de 100 Tu veux que je dise quoi ? Tu dis que tu me représentes Sans préciser que c'est Au niveau littéraire Du coup il pensera Que c'est un avocat Parce que voilà Et bah tu le menaces Tout simplement Ou tu lui demandes d'avouer En tout cas Alors tu l'appelles ? Allez ouais j'appelle Alors tu l'appelles Alex répond et bonjour ? Oui bonjour Je représente Monsieur Moussu Ouais je vois qui c'est Le chien va très bien Il est avec moi Et il l'entend En effet C'est un chien ça ? En effet C'est quoi ton raf de chien Jumain que t'as ? Alors Tu doutes du chien ? C'est si regardez Il met près du micro Et je comprends pas Il veut pas parler Voilà Mais je vous jure Il est là Tu l'entends Alleter un peu au micro Je vous crois sur le chien J'appelle pas ce sujet là Ok Par hasard Auriez-vous plagié L'un de ces textes ? Subtilité 3000 Mais alors Vous m'avez parlé de son bouquin Qui s'est vendu 700 exemplaires ? Pourquoi ? Pour gagner 2 euros ? Je suis trader madame Le nouveau bouquin Le nouveau Mais honnêtement Vous savez Si on s'est séparés C'est qu'il y en a Un ou deux Qui le trouvaient pas intéressant Vous voyez ce que je veux dire Et vraiment C'est pas quelqu'un Ses idées sont débiles Une romance avec un policier Sérieusement Ah donc vous savez de quoi je parle ? Mais il m'en parle tout le temps Faux ! Faux ! Alors là T'es pas là T'es pas là Mais de toute façon Comment j'aurais pu le plager ? Il est Je sais pas où il le met Son bouquin Vous avez pas vécu avec lui Pendant 3 ans ? Non On est séparés depuis 6 mois Je viens le voir une fois Pour voir le chien Et de toute façon La dernière fois que je l'ai vu C'était genre en mai Le 30 mai Et après je suis parti à Ibizet Puis je suis avec Ibizet Avec Antéden et mes amis Mais justement A cette occasion Vous auriez pas trouvé son livre Chez lui ? Je peux pas vous dire En mot poli A quel point Je m'en fous de lui Et que je trouve que Ses livres c'est de la merde Et j'aurais honte De gagner de l'argent Avec ses livres Je peux pas vous le dire Vous voyez ce que je veux dire ? Relation toxique Bien fait de me séparer de toi Très bien Très bien Bon c'est pas lui C'est pas lui C'est sûr que si Non mais attends Après le mec Il est trader Je suis pas sûr Qu'il a envie de gagner Mais il veut me nuire 3 000 euros Mais c'est pas une question d'argent C'est une question de nuisance Il est nuisible C'est juste pour me parasiter Il reste tes parents Et ton pote C'est un vrai pote ça ? Un indice subtil Ça fiche sur notre écran Bon allez On va aller sur le pote Alors un pote Il y a un pote ici ou pas ? Toi tu t'appelles comment ? Non mais un vrai prénom Alex Deuxième Alex Ah putain J'espère que tu t'es pas gouré Dans tes SMS parfois Parce que ça peut Donc ton pote Ça s'appelle Alex Il est fauché Il a tout plaqué Il y a quelques temps Alors il a tout plaqué Il faisait pas grand chose Mais il a tout plaqué Pour devenir influenceur Mais il est qu'à 9 000 abonnés Sur Instagram Donc ça galère un peu Et en fait Il s'incruse tout le temps Chez toi Et ce soir là Il est passé vers 18h Pour boire des bières Et te dire T'as pas 200 euros Et tu lui as filé Finalement que 100 euros Voilà Et il t'a posé plein de questions Et il t'a dit Combien on gagne Quand on est écrivain Et t'as répondu Plutôt de façon assez honnête Voilà Et il est allé plein de fois Aux toilettes Ah encore ? C'est vraiment Thomas Coucochiot Oui Il est très léger Il est très portable Et l'imprimante Elle est au chiot aussi ? Non l'imprimante Non mais ça C'est pas mon papier D'ailleurs attends Ça je peux vérifier Les loques de mon imprimante Ah là là Bien sûr Bien sûr Tout à fait Il y a même Chez Bolossé Un service informatique de pointe Non mais là Parce qu'on peut identifier Normalement Le type d'imprimante Qui a sorti le papier Parce qu'il y a des trucs Microscopiques Tout à fait Bien sûr Alors nous déjà On étudie les pages Alors vous ouvrez Le manuscrit On demande à Ibiut Et à Ketuki D'étudier les détails En filigrane des pages C'est manuscrit A la main C'est quelqu'un Qui a écrit avec Un bic Ou un stylo à plume Le fumier Ou c'est quelqu'un Qui a mis du temps À écrire C'est la police C'est la police script Du Macbook Je la connais T'as l'impression Que c'est écrit à la main Mais pas du tout On est d'accord Que c'est vraiment manuscrit Ah oui c'est manuscrit C'est quelqu'un Qui a écrit à la main Donc c'est quelqu'un Qui a recopié Il est très très fêlé Ou alors Non mais surtout Ça te met un peu Ou alors quoi Attends Attends C'est-à-dire que cette personne A mis des jours et des jours À écrire tout cela Mais pas du tout Mais il y a des gens Qui écrivent des pages Et des pages Mais en instantané Quasiment Dans des shots Mais oui Non mais il suffit Il suffit de scotcher Plusieurs stylos ensemble Alors là du coup T'écris sur cinq lignes Mais qui écrit à la main Je comprends bien son ex Mais par contre On peut faire une analyse graphologique Oui Oui mais alors Pour dire quoi C'est un homme une femme c'est ça ? Non alors déjà oui Mais aussi c'est un fou Tu vois Peut-être que c'est quelqu'un Avec un désir narcissique Est-ce que tu veux qu'on envoie Une analyse graphologique Non mais il faut qu'on en sache plus Déjà si cette personne Elle a envoyé Le jour de la signature Ce manuscrit et manuscrit Ça veut dire qu'elle a Ce texte depuis Enfin elle l'écrit depuis des jours Et des jours Au moins ne serait-ce que pour l'écrire Non mais déjà Alors attends Ça rend l'affaire Un peu plus corsée Julien Non 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 Parce que déjà C'est quelqu'un qui savait Qu'on allait forcément négocier Ou en tout cas Mais peut-être que cette personne Savait qu'elle a voulu L'envoyer à cette date symbolique Mais le fait que c'était écrit Cette date symbolique Aux éditions du SEM Qu'ont pas fait grand chose Pour rendre mes 700 bouquins Il y a d'autres maisons d'édition Je suis désolé Il y a d'autres maisons d'édition Sur la place de Paris Toujours pas de réponse du SMS Et on peut pas faire une Oui ou on peut pas faire une recherche Une triangulation par exemple Non pas une triangulation Un annuaire inversé Oui déjà C'est un 06 Excusez-moi c'est même un 07 C'est un 07 Numéro nouvellement créé Et bah on peut C'est le nom de burner fun ça Tu veux l'appeler ? Oui Je m'en tape Je m'en tape Alors pour être plus précis C'est Clémence Boyer Qui parle comme un Mais oui Non mais attends Est-ce qu'on peut déjà Avec la puissance Du service juridico-informatique Policiano-judiciaire Ou des éditions du SEM Tu peux apporter ton Macbook Au service informatique Non mais est-ce qu'on peut aussi Analyser l'encre utilisée Pour savoir de quand date Les experts Le manif Si possible dans un laboratoire Qui ressemble à une boîte de nuit Avec des lumières ultraviolettes Et tout Mais ça ça sera retenu Malheureusement C'est sur le pourcentage De l'agent Bah ça c'est sûr Non mais Ça c'est à vous de négocier Après entre vous Oui voilà c'est à nous de négocier Bah enfin tout ça Ça va faire parler Ça va faire jaser On sera un peu Dans toutes les conversations De la place de Paris Sauf si Bah si si Ça va faire parler forcément De toute façon pour l'instant Personne n'est au courant Puisque cette personne N'a pas N'a pas dit Qu'elle avait envoyé N'a pas dit Qu'elle avait un antécédent Sur l'écriture Donc on ne le sait pas Camille je suis d'accord Ça peut être un super buzz pour nous Sauf Sauf si c'est vrai Voilà Oui sauf si t'as vraiment volé Voilà Mais pourquoi j'aurais volé Allez ça fait combien de temps Que t'es Bon comme ça Je m'intéresse aux gens Ça fait combien de temps Que t'es l'agent déjà de Julien Ça fait un moment quand même Ça fait un moment Je l'ai suivi sur ses deux premiers Mais bien sûr Déjà Et est-ce que Est-ce que Berdavou A été écrit différemment Des autres Plus vite Moins vite Avec son Macbook Il est allé 80 Très très vite C'est quoi ? Très très vite C'est combien de temps ? Ça m'a pris Moins longtemps qu'avant C'est sûr Mais c'est aussi parce que T'as utilisé ChatGPT ou quoi ? Pas du tout Ah Putain j'y avais même pas pensé Je peux dire Dans l'édition On y pense beaucoup Et quand bien même Ce qui compte C'est les promptes Non mais C'est important C'est encore une fois Que Entre nous on se tutoie Que t'es triché ou pas très Faut que nous on sache Je n'ai pas Je n'ai pas triché L'intégralité De ce qu'il y a dans ce livre Vient d'ici Voilà ce que dit Moussu Fermement Alors que Tes scientifiques recherchent Réappellent de Epiout Epiout il dit On a reçu une lettre Ah Du plagiaire Ou de l'auteur original Est-ce que vous voulez Qu'on la regarde Alors Est-ce que tu as l'enveloppe S'il te plaît Oui je l'ai là Est-ce que c'est signé D'où ça vient Je n'ai pas ouvert la lettre Je me l'apporte Le cachet de la poste Il fait foi Il est de Sens La ville de Sens C'est une ville en Bourgogne Oui bien sûr On va regarder On va ouvrir la lettre Ça veut dire J'ai été plagié Par des provisions Monsieur Bolosset Je vous apporte La déchéance totale Monsieur Bolosset Je vous apporte L'enveloppe Il ne faut pas que ça se tâche Monsieur Bolosset Je vous apporte Après on peut toujours Tuer le stagiaire Le pire c'est C'est l'inverse Si j'apprends Que t'as plagiat Provincial Sur la place de Paris On est mort Dans le cinquième arrondissement On est blacklisté De tout le cinquième arrondissement Je ne pouvais plus jamais Prendre mon café Alors il tremble un peu Et il te donne la lettre Et il dit Est-ce que vous avez vu Mon recueil de poésie Il est sur mon bureau Il est chelou ce stagiaire Très bien Il est sur mon bureau Alors J'y jetterai un oeil Parole d'Albin Bolosset Donc Alors là L'enveloppe est fermée Pour le moment Elle a Alors elle a un timbre Un cachet Et Elle est adressée Au patron De SEM Et La personne a mis Patron 2 Entre parenthèses Voilà Ok Donc c'est quelqu'un Qui ne connait même pas ton nom C'est un peu vexant Par contre est-ce qu'on peut On est sur du SEM Est-ce qu'on peut aller à sens Non Non Caméra de vidéo Sur le Ça fait des frais Ça fait des frais Ça fait des frais Ça fait des frais Moi je Ok Moi je pouvais raison Oui oui Je sais C'est qui patron 1 C'est bizarre Juste pour contextualiser Si à jamais vous voulez aller à sens C'est à une heure de pari en train Oui mais n'allez pas la main De toute façon Pourtant c'est de l'argent J'ouvre l'enveloppe Alors Un petit mot Plié en deux Écrit à la main Je vous ai envoyé Il y a deux semaines Un manuscrit Ça s'appelle Garde à vous Et je veux Il y a le soupir ou pas ? Et je veux Non Et je veux plus le publier Je veux plus le publier en fait Il faut me le renvoyer très vite A l'adresse Il y a une boîte postale BP123654 42100 Et la personne a rajouté En dessous En majuscule C'est très important En soulignant important Point Faites-le partir tout de suite Point Oh ça pue ça Ça fait combien de temps Qu'on a reçu ce Deux semaines Deux semaines Tout manuscrit envoyé Considéré comme offert Ça c'est la règle Et toi tu nous as remis ton manuscrit quand ? Oui A peu près Guy Vortec Il y a quelque chose Qui vous surprend Camille La syntaxe La syntaxe Également il y a un mot A faites-le partir Puisque la personne a écrit F-A-I-T-E Pas de S J'aurais pas fait cette erreur là Quelqu'un qui a écrit Il n'y a pas de faute d'orthographe Dans le manuscrit Non Le manuscrit est Mot pour mot Celui de Julien Moussul Et là il y a une faute d'orthographe Oui tout à fait Qui est un peu grossière Ça paraît ne pas être Ne pas provenir de la même personne Est-ce qu'on peut comparer l'écriture S'il vous plaît Merci C'est possible ou pas ? Alors c'était pas la même écriture Ah bah voilà Est-ce qu'on peut voir Le manuscrit du stagiaire ? Le manuscrit poésie Oh C'est un mot C'est un mot C'est un mot Mais bien sûr C'est l'écrit Incroyable Je vais Pour la science Je vais à mon bureau Je récupère le manuscrit Remis par le stagiaire Et je Je regarde ses poèmes Ils s'appellent Les fleurs du bien Alors déjà Je commence déjà A avoir de l'exéma mental Mais allons-y Allons-y C'est des petits poèmes Ah bah oui bien sûr C'est pas très bien Est-ce que c'est écrit à la main ? Les poèmes ? Non non Ah d'accord Donc rien à voir Rien à voir Cherche un poème Où il y a fait Attends On a la première personne Deuxième personne du pluriel Pour voir s'il fait la faute Ah mais il faut que je laisse tout C'est impossible Ah mais maintenant Si j'ai tout Je vais péter un câble C'est en papier le manuscrit ? Oui c'est en papier Alors je demande On va faire des choses bien Et puis out C'était très intéressant Vous pouvez m'envoyer le fichier Word ? Oui bien sûr On fera un contrôle F Voilà Parce que je peux pas tout me coltiner C'est pas possible Attendez On a le cachet Le code postal La ville Un numéro de téléphone Si c'est la même personne Qui nous a envoyé On a potentiellement Les vidéos de surveillance De la boulangerie À côté de la gare On a un numéro de téléphone Mais par contre C'est pas la même personne Qui a écrit le manuscrit La même personne Qui a envoyé les lettres Par contre sur le manuscrit Il y avait le numéro de téléphone D'une jeune fille Oui Mais qui ne donne pas son nom Et qui parlait de jeunes Pseudo jeunes Pseudo jeunes Écoutez la France A été tenue en haleine Pendant 45 ans Avec juste Omar Mathieu Sur un mur Je pense qu'en termes D'enquêtage Enquéting Enquétition Je pense qu'en termes De recherche policière On n'est pas les meilleurs Oui Peut-être qu'il faudrait Faire appel à des services extérieurs Comme par exemple Le FBI Alors que faites-vous ? Il faut qu'on sache Moi je dois savoir Parce que là On est en train de lancer Toute la machine Et puis Oti dit Excusez-moi Je veux juste vous donner Un petit point juridique Je suis étudiant en droit Mais s'il vous a envoyé Un manuscrit S'il le réclame Il faut lui renvoyer Oui mais pourquoi Il l'exige comme ça Est-ce qu'il y a une règle Qui fait que Quand on manuscrit A été reçu par une maison d'édition Et qu'elle te le renvoie C'est-à-dire que par définition Tu es édité peut-être ? Non pas du tout Je sais pas Il n'y a pas un truc comme ça ? Non non Au contraire C'est un contrat d'édition Non mais pourquoi Il insiste comme ça Lourdement C'est pas la même personne Moi je suis d'accord Avec Ali C'est peut-être pas la même personne Parce qu'on n'a pas la même écriture Ça fait qu'il y a Beaucoup de gens Qui ont copié mon livre Ça fait qu'il y a plusieurs personnes Qui sont au courant Ce qui est inquiétant Peut-être qu'en fait C'est la question Est-ce que tu as écrit ce roman Au passé simple ? Avec des fautes de syntaxe Bien évidemment Non mais peut-être qu'effectivement Il y a une fuite informatique Pour que plusieurs personnes Il y a plusieurs personnes au courant C'est bizarre Peut-être qu'il faut aller Peut-être qu'il faut le renvoyer Et aller voir Qui vient le récupérer Avec une fausse boîte aux lettres Non Avec quelqu'un à cacher dedans Non tu peux venir avec une fausse Avec un mouchard On va mettre un R-tag dans le manuscrit C'est pas mal ça Un R-tag Mais oui Et on va aller Bien sûr Enfin vous allez Parce que moi j'ai pas que ça Vous allez aller Ou on va envoyer qui ? Ou t'as sens Et il va aller traquer Mais il va pas se traquer lui-même Mais c'est pas lui Ah ouais ? Non c'est pas Il est très très mauvais Oui Alors vous mettez le manuscrit Dans une enveloppe en papier craft Avec un R-tag Bien sûr Ok Et ensuite vous le renvoyez à sens C'est ça ? Et vous vous n'allez pas à sens Si J'ai l'impression Mais il faut surveiller la boîte aux lettres La boîte postale Oui C'est quoi ? C'est un locker Amazon C'est quoi ? C'est une boîte postale C'est une vraie boîte postale Dans un bureau de poste C'est le sens C'est pas très grand Bon alors là On vous dit tout ensemble Je dois malheureusement Retire ça Est-ce qu'on peut pas avoir Quand même une fausse boîte aux lettres Pour avoir quelqu'un caché dedans Avec des jumelles ? C'est le travail policier Je me suis renseigné C'est comme ça C'est comme ça que fonctionne La police judiciaire Dans ton roman ça marche Mais dans la vraie vie Non en fait Non mais on peut se poster À côté de la boîte Mais oui on se fait à côté de la boîte Mais il va On se fait à côté de la boîte On se montre pas On se cache En ayant l'air un peu innocent Vous allez à la Gardeau Starlitz Depuis le cinquième lancement Vous pouvez même y aller à pied Et pas aller dans un restaurant Déjà Gardeau Starlitz Quand tu parles là-bas Tu sais que tu vas dans le bord d'or Je vous le dis là Tiens cher écrivain Monsieur Moussu Dis-moi une ligne Ligne 8 Moussisse Peur Dis-moi une phrase sur la peur Alors que tu es en train de On filme tout ça à l'iPhone Ah oui c'est une bonne idée Oui parce que si jamais Si jamais c'est vraiment pas un plagiat On pourra l'utiliser Et on pourra même À nouveau le feuilletonner Complètement Est-ce que tu peux dire une phrase Sur la peur oui La peur n'évite pas le danger La peur On n'est pas encore dans le train Mais la peur n'évite pas le danger Dis J'ai bien le vrai coup Je reviendrai tout à l'heure Non mais peut-être c'était Il était en train de penser au train Ce qu'il va découvrir C'est en train de penser La peur n'évite pas le danger Dis face à ta vidéo Voilà Et en fait Alors que tu es en train de filmer En arrière-plan À la vertical s'il te plaît En arrière-plan D'accord C'est mieux Il y a un gars chelou Mais genre loin dans la rue Mais il vous suit C'est un gars chelou Qui est habillé en noir Qui a la peau un peu basanée Et qui a une espèce de canotier noir chelou Comme Walter White Vous savez ce que je veux dire ? Non Un petit chapeau Un chapeau plat Oui Après on est à Gardos Sterlitz Vous êtes pas encore Vous êtes sur le chemin Mais C'est un rebus en marinière Avec un chapeau Moi aussi j'ai du mal à l'imaginer Non il a un chapeau Il a pas une marinière Il a un manteau noir Après il a dit basanée Oui Directement à Alban En tant que raciste Dans le cinquième Quand on va avec basanée Oui Ça peut être un espagnol On le prend en photo Non mais très bien Donc on est suivi par un mec de Enfin un gondolier de Venise là Qui se promène Alors je sais pas Vous avez inventé la marinière J'ai dit Un manteau noir Un manteau noir Un manteau noir Avec un canotier noir Un canotier noir c'est rare On fait comme si on l'avait pas vu Voilà Et vous l'ignorez très bien Et vous partez cette fois-ci En train On va voir s'il nous suit Jusqu'au bout Jusqu'à Sens Alors finalement Vous le perdez de vue Et vous prenez le train Surprise Pour la ville de Sens En Bourgogne Une magnifique petite ville Superbe ville Et ouais ouais Très très belle Avec une église Une boulangerie Une gare Une pharmacie Un pressing Une mercerie Il y a même des gens Et donc Il y a aussi un bureau de poste Si ça vous intéresse Mais vous pouvez aller voir D'autres spécialités de Sens Je les connais pas Mais vous pouvez librement Regarder sur votre téléphone S'il y en a Moi je propose Qu'on s'installe En terrasse Avec une vue sur le Sur la poste Ouais Moi je filme Moi je filme Pour le cas où on aurait Alors la poste postale C'est un objet physique Qui est dans le bureau de poste Ouais Alors après quelqu'un À l'intérieur On peut laisser quelqu'un Moi j'y vais J'y vais Moi je filme Discrètement le bureau de poste On y va ensemble C'est-à-dire qu'il s'y vont Et Julien Et Albin Restent en terrasse En restant juste nous quatre Non mais toi Faut pas que tu ailles Parce que toi Tu peux être reconnu T'es quand même la personne La personne La plus reconnaissable Ce que je veux dire C'est qu'on a déjà quadruplé La population locale Oh Commence pas Je le dis D'ailleurs toi Mets un canotier Pour qu'on te reconnaisse Parce que t'es peut-être La personne la plus reconnaissable Pour notre suspect Donc on est dans On va voir notre poste Et on filme On est toutes les deux Alice et Camille Alice et Camille En approche du bureau de poste À côté de la cathédrale Qui est le point Très important de France Avec me dit le chat Les gougères Ah les fameuses gougères Mais vous Vous pouvez commander Quelques petites gougères Une fois que vous êtes au café Vous êtes charmé Par les maisons à colombage Le splendide marché couvert À 7h de la journée Il n'y a pas Foule dans les rues De la petite ville bourguignonne Et vous rentrez Dans l'agence postale Comme tous les jours Et toutes les heures Et donc je vais demander Il me faut un employé de poste Qui est là Qui est disponible Oui monsieur Romain Donc dans l'agence postale Romain Qui a une moustache Absolument extrêmement grande Et longue Est installée derrière Un ordinateur Et il est en train de discuter Avec une cliente Un petit peu âgée Qui s'appelle Peach de Bowser Peach D'accord Voilà Ça c'est à 100 C'est à la Bourgogne Voilà Donc Madame Bowser Peach C'est quelqu'un Qui a une permanente violette Elle a l'air d'être Un peu vieille Et en fait Elle est en train De récupérer un colis Et c'est une grande discussion Avec Romain En disant Écoute est-ce que je peux Vraiment mon colis Parce que c'est des graines Il faut que je les compte Je voudrais voir Si c'est le bon truc Mais ma petite dame Il n'y a personne Dans le bureau de poids Profitez-en Voilà Donc est-ce que vous faites Quelque chose Camille et Alice Là pour l'instant C'est l'ambiance de sens En pleine journée On aide la dame A compter les graines Non non Moi je fais comme si Je remplissais un bord de roue D'accord Et à un moment Elle échappe Elle laisse tomber Plusieurs graines par terre Elle dit Oh là là Qu'est-ce que j'ai Sui maladroite Elle commence à ramasser Ses graines Non moi je reste vive De toute façon Je continue à filmer La boîte postale C'est bien de ne pas vous faire avoir Par les diversions Parce qu'on ne sait jamais Ce qui peut se passer Voilà on ne sait pas Très bien Et donc Elle ramasse ses graines Elle remercie tout le monde Elle nous dit Au revoir mesdames Et donc Romain dit Alors qu'est-ce que je peux faire Pour vous mesdames ? Et bien je crois que Un employé de la poste Qui vous répond En fait vous êtes que Il n'y a personne dans la queue Il n'y a rien Il n'y a que vous Donc Oui mais normalement Il ne parle pas quand même C'est incroyable Non on lui demande Si quelqu'un est déjà passé Chercher Un colis Dans la boîte postale Du numéro Mais c'est votre boîte postale madame ? Non On sent la détresse Depuis l'extérieur Non mais J'ai envoyé quelque chose Dans cette boîte postale Et en fait je me rends compte Que ce n'est pas ce que J'aurais dû envoyer Je me suis trompée de colis Donc j'aimerais Vérifier avec la personne Pour lui expliquer En quoi je me suis trompée Vas-y dis-moi Une ligne et un mot Dis-moi une ligne Pardon Oui Ligne 7 Mot 2 Jérémy Il faut que tu m'envoies Tu rajoutes un Jérémy dans l'histoire C'est mon ex qui s'appelle Jérémy Et en fait je lui ai envoyé Le paquet de lettres Parce qu'on s'écrit à la main Je suis désolé de vous dire ça Parce que je connais la personne Qui vient relever la boîte Tous les jours Et ce n'est pas du tout un monsieur Un quoi ? Comment ? Ce n'est pas un homme ? Non mais ce n'est pas du tout un quoi ? Tu as dit mon Ce n'est pas un monsieur Ah un monsieur J'avais compris Justement Il faut vraiment que je reste Parce que là Ça fait quand même On entretient une correspondance Jérémy C'est un prénom féminin Écoutez Vous pouvez attendre Mettez-vous dans un coin Si vous voulez Vous allez voir Là il est l'heure Elle va arriver C'est une petite demoiselle Elle a un look Un peu inoubliable Donc voilà Vous allez l'avoir Merci Donc C'est la meuf du répondeur Oui c'est la meuf du répondeur Mais on n'est pas là On n'est pas là Vous attendez ? Oui Moi je continue à remplir mon bordeaux Non Très long ce bordeaux Très très long On reprend d'autres cafés Vu le prix Il y a un silence Terrible Et au bout d'une demi-heure Une jeune fille inconnue Il y a ton bord de roi Sacré bord de roi Une jeune fille inconnue Alors Romain De façon pas du tout discrète Fait Voilà Famille d'environ 19 ans Sur vêtement Cheveux blonds platines Visage inquiet Elle rentre dans le bureau de poste Elle dit Je peux voir ma boîte postale Oui oui je regarde Et en fait Il n'y a rien dans la boîte postale Elle dit C'est pas possible Bon il dit Demain madame Et elle s'en va On est arrivé avant notre paquet ? Peut-être Ah oui je pense qu'on est arrivé avant Oui sans doute Vous l'avez posté ? Pour moi vous l'avez via la main Ah non vous l'avez mis dans AirTag Oui On a mis le AirTag On l'a posté On l'a fait On l'a mal dit Mais dans ma tête On l'a posté On l'a fait Elle prend le colis Elle dit Yes Elle prend Et elle sort avec le colis sous le bras Très bien On va la traquer On va la suivre En espérant qu'elle n'ait pas un iPhone Sinon on les redave Au bout d'un autre iPhone Android Ça fait tout le bout Mais Android Il faut télécharger l'application Le but du jeu C'était d'intervenir tout de suite Mais non On va la suivre à distance C'est génial Tu ne filmes pas ça On va faire un livre avec cette histoire J'ai beaucoup aimé l'histoire J'ai entendu Parce qu'on était en connexion J'ai entendu l'histoire de Lex Les lettres renvoyées C'est une super intrigue C'est génial Je pense qu'en plus Ça n'a jamais été fait Alors Vous êtes tous les quatre En train de vous promener dans le sens Mais en fait De suivre une personne Qui s'éloigne un petit peu Du centre de la ville Il y a encore un Peut-être Mais peut-être pas Il y a peut-être un type en noir Qui vous suit derrière Ah bon ? Ça fait beaucoup là Non mais là il faut qu'on Qu'est-ce qu'on Est-ce que c'est le même mec Ou c'est le même type de gars Parce que c'est peut-être Un ordre d'assassin Vous avez le choix Entre Les assassins ont canottier Sauf qu'au lieu d'avoir Des capuches comme ça Elles ont des chapeaux comme ça Alors Soit 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 vous suivez Soit vous suivez L'assassin entre guillemets Soit vous suivez La personne qui vient De récupérer le colis Que faites-vous ? On est quatre Oui vous pouvez nous séparer Voilà Si on se sépare Soit la personne Elle a le air tag C'est le moment où La personne racisée Du film d'horreur dit Et si on se sépare ? Voilà On peut se séparer oui Moi je ne reste pas Avec la personne racisée C'est juste Je veux vivre C'est vrai Non mais on est quand même Venu d'abord Pour savoir qui est la personne Avec le C'est vrai aussi Oui mais je sens Une légère pression Grandissante De cette L'homme au canottier L'homme au canottier L'homme au canottier Incroyable Bon bah On peut le suivre lui Après On peut peut-être Juste Non mais On peut peut-être Juste regarder nos aptitudes Et vérifier Qui est capable De se battre Si du sang Devait couler Alors pas moi Manifestement Moi non plus Moi je peux me battre bien Ah Et bah voilà Elle m'a bolossée Ouais J'en ai écrasé des gens Sur moi Il est habitué à tordre des bras Des rédactions Alors Que faites-vous ? Je vais Moi je vais avec lui Moi je suis la Alors Je vais Je vais aller gérer Joe le Le canottier Joe le edgy là Par contre Je regarde Camille Je dis Camille Toi tu vas suivre La jeune femme Je veux que tu me tires ça au clair Parce que je suis pas rassuré Par le duo Julien et Alice Voilà Mais évidemment Vous n'avez rien entendu Evidemment Parce qu'on est roleplay Bien sûr Voilà donc Je demande à Camille De vraiment Bien gérer ça Si moi je suis pas la jeune fille On va faire le groupe Qui suit Camille Ok Qui est le groupe Qui suit la jeune fille C'est vous deux Vous deux Très bien Donc Elle s'arrête Au 9 rue du Lion d'Or Un immeuble de 3 étages Et elle monte 100 mètres de digicode Elle pousse la porte Pratique Même s'il y a un digicode Et cet immeuble a un jardin Et dans ce jardin Vous voyez Cette femme Qui s'appelle J'ai plus son nom Qui était à la poste Voilà Ah la petite vieille La petite vieille Tout à fait La vieille à la maison Qui est violette Exactement Qui est en train De s'occuper du jardin Ok Et là je vous dis Que faites-vous Elle est visible La jeune femme ? Elle est rentrée Elle est rentrée Mais donc c'est un immeuble D'appartement Exactement Il n'y a rien qui dit Qu'elle se connaisse Exactement Elles sont peut-être voisines Mais bah C'est bizarre Mais non mais c'est bizarre C'est comme s'il n'y avait Que deux habitants Dans cette ville Il y a le postier aussi Et le facteur Et effectivement le postier Peut-être qu'il habite Dans le bâtiment Et peut-être que l'homme Au canotier Est un habitant On ne sait pas Peut-être Ça fait déjà beaucoup Ça sera un mauvais roman En tout cas Qu'est-ce qu'on peut faire Parce que On peut la suivre quand même Oui Bah oui On peut peut-être Parler à la petite vieille Bah on va perdre La jeune femme Oui bon alors On suit la jeune Juste pour voir A quel étage Elle Où est-ce qu'elle habite vraiment Il y a peut-être un an Sur la porte Bien sûr Voilà On va faire ça Exactement Alors Quelle enquiettrice Elle est meilleure Moi je filme toujours Donc je ferai les coupes Après au montage Donc il y a des boîtes aux lettres Si tu veux Il y a trois boîtes aux lettres Puisqu'il y a trois personnes Ah il n'y a que trois personnes Il y a trois étages Ah oui d'accord Alors elle est montée A quel étage Impossible de le savoir Puisqu'elle est rentrée Très bien On va sonner à toutes les portes Il n'y en a que trois C'est le pire enquêteur D'histoire Pour en fait On fait des romans policiers C'est Mais non mais T'as que des méthodes Mais non mais Enfin quand tu C'est une romance policière Vous savez quoi Je vous laisse réfléchir deux minutes Vous vous retournez Donc quelle est votre stratégie Par rapport à cet homme Qui vous suit Je me tourne vers toi Réfléchissez vous Pendant ce temps Et je te dis là Au prochain tournant On fait genre Qu'on tourne à droite Et en fait On se colle au mur Et on va Pour rendre cette personne En bouscade Subtile Bien sûr Moi aussi J'ai lu beaucoup Dans mon policier Est-ce que vous prenez Une rue normale Ou une impasse Un peu sombre On a un sens Il fait jour De toute façon Oui tout à fait Mais ça peut être Entre une petite impasse Est-ce qu'il nous suivrait Dans l'impasse ? On va bientôt le savoir Dans l'impasse Dans l'impasse Vous attendez Et là Effectivement le gars Un peu surpris Tourne dans l'impasse Et il vous voit Il fait genre normal Et il continue Voilà Il passe devant nous ? Oui Il vous a vu Mais il continue Comme si c'était Quelqu'un Un promeneur On l'appelle Oh Alors il se retourne Oui Il a un colis en or un peu Putain c'est un ordre d'assassin J'en suis sûr Le mec c'est un templier Il dit oui Et il fait un petit Ad tip Il nous fait un petit salut ? Oui il fait un petit Avec son chapeau C'est peut-être juste Un mec du sud Non mais attends Le mec du sud Il nous suit depuis Paris 5 C'est bon je vous écoute C'est quoi déjà Le nom de ce chapeau ? Ça c'est vraiment Pour briser la glace Oui Avant de lui briser Il dit vous voulez Vous moquez de mon chapeau C'est ça ? Pas du tout J'envisage peut-être D'acheter le même Il dit c'est un cadeau De mon grand-père Il le remet Et il s'en va Non mais attendez Attendez Pas si vite Oui parce que ce chapeau J'ai l'impression Qu'on l'a vu depuis Le début de notre voyage On vient de Paris 5ème Mine de rien Et on a beau Tourner la tête On voit votre chapeau C'est peut-être Un chapeau à la mode Depuis que votre Vous êtes des parisiens Et que vous voulez avoir Je suis quasiment sûr Qu'on vous a vu À gare de Stalitz Vous êtes en train De m'accuser ? Oui peut-être Et vous allez faire quoi ? On voudrait juste Par simple curiosité Peut-être pour notre sécurité Pour avoir une paix d'esprit Pour notre séjour à Sens Savoir pourquoi Vous nous suivez tout simplement ? Alors je ne vous suis pas Je ne sais pas qui vous êtes Et je vous souhaite Une très bonne journée Non non attendez Attendez Alors madame Je ne sais pas qui vous êtes Mais vous arrivez Aux limites de ma patience Et il est assez impressionnant Et on dirait Qu'il va te menacer Physiquement Oui mais Tu sais quoi ? Je vous laisse réfléchir Maintenant je reviens Repartons à cet immeuble Est-ce que vous allez Vraiment frapper À toutes les portes ? Oui Technique d'investigation C'est ça le fruit De vos réflexions ? Oui c'est le fruit De vos réflexions Il est tombé un peu mûr Un peu blête Mais oui Oui parce qu'en fait On sait déjà Que la petite vieille Elle est au rez-de-chaussée Oui Donc il reste Comment vous savez Quelle est le rez-de-chaussée ? On ne sait pas si elle est Au rez-de-chaussée Mais si elle répond pas Enfin si il y a un immeuble Qui répond pas Peut-être que ce sera Celui de la petite vieille Donc vous ferez après À la première porte Pas de réponse Avec un peu de bol C'est celui de la vieille Oui Deuxième étage Pas de réponse Avec un peu de bol C'est aussi celui de la vieille Troisième étage Pas de réponse Je vous laisse La vieille habite partout Je vous laisse Pourquoi c'est pas par la vieille ? Elle triche Elle ne veut pas ouvrir Je reviens vers Ou alors elle n'habite pas là Et elle est passée par derrière Et elle nous a vues Non c'est pas possible Alors ? Je le prends en photo Et je lui dis Garde à vous Est-ce qu'il réagit ou pas ? C'est quoi sa réaction ? Il prend ton téléphone Et il l'écrase sous son pied Comme ça Ça c'est violent On n'a pas temps de réagir ? Vas-y tu veux faire quoi ? Prends la photo toi Quel est l'enchaînement d'actions Que tu veux faire ? Je le pousse Et je le prends en photo Et pareil On lui donne Des noms de romans De Julien Moussu Pour voir si Sa paupière A Twitch Un peu Il réagit comme ça Alors tu le pousses Tu le bouscules Il te bouscule en retour Ça devient une échauffourée Avec un peu de vénéritude Est-ce que tu peux me donner Un mot ? Alors Dernière ligne Dernier mot Dernière ligne Dernier mot Marchand Marchand comment ? ANT ou AMD ? C'est un marchand Le marchand de Venise Donc c'est quelqu'un Qui vend des choses C'est celui qui vend des trucs C'est comme le canotier Il y a un truc Ah il y a un truc peut-être là-dessus Marchand Écoutez jeune homme On va passer Non non C'est pas ça Oui Vas-y Tu peux Vous êtes en train de vous battre Ah on est en train de se battre ? Ouais Coup de poing Coup de pied Violence Et il faut que je cale le mot marchand là-dedans ? Tu peux le caler dans la description Dans la description de tes actes Marchand de mort En fait on se fight On se roule Et un peu comme dans un film Un moment On saute tous les deux On passe à travers la vitre D'un marchand de fleurs Voilà Vous voyez un peu comme dans les cascades Où on tombe au ralenti Comme ça Il y a une carotide au moins Qui reste là-bas Alors vous passez à travers une vitre Il est perturbé Parce que tu as beaucoup de répondants Pour un éditeur C'est vrai que c'est surprenant Des éditions du SEM surtout Ouais des éditions du SEM T'inquiète Breton Breton Bah tiens Va lancer un dé Et fais un jet Dis-moi s'il est fort ou pas L'importe lequel J'ai un dé Vas-y Vas-y Attends C'est pour savoir C'est vrai que Game of Thrones Ou c'est vrai que le DND Faut que tu fasses un chiffre haut Ou un chiffre bas Faut que tu fasses un chiffre le plus haut possible Pourquoi ? Parce que tu vas Il va laisser un Il va s'enfuir Il va laisser un indice D'accord Un chapeau Au-dessus de 5 C'est franchement S'il a son canoté derrière lui Là Neuf Là il laisse Comme dirait Daz La sécurité sociale Sa carte d'encaire Le carnet de santé Les allergies Sa carte d'identité Tu lui as arraché son collier En un Et il s'en va Alors bon Il y a un truc Je vous laisse réfléchir à ça Et vous que faites vous ? Alors nous en fait On a décidé de défoncer toutes les portes C'est ça qu'on s'était dit J'essaie de t'empêcher De défoncer toutes les portes En laissant voir la vieille Pour savoir si elle sait Qui habite dans le Très bien Elle l'utilisait comme concierge Bah oui Et bah bien sûr Elle voit tout le monde passer Pour d'où ça va voir Oui Je vous ai vu rentrer Vous êtes des gens Qui veulent vendre des choses On vient voir Tiffaine Tiffaine ? Il n'y a pas de Tiffaine ici La petite jeune là déjà Comment elle s'appelle ? C'est pas Tiffaine ? Non c'est Charlie Charlie Très bien Et bah on vient voir Charlie Elle est au troisième c'est ça ? Oui mais vous lui voulez quoi ? Rien du tout Rien du tout madame merci Mais enfin si Vous m'impressionnez un petit peu monsieur Quand même J'essaie de te cacher derrière moi Parce que tu l'imposes Alors la Charlie en question Tu fais peur à cette dame Elle est en train de sortir de l'immeuble Elle descend Et elle a un petit sac à dos Elle court et elle dit Hey salut les gars Et elle commence à s'en aller Bah elle est là Bah on la On Hey Alors le hey ne suffit pas ? Bah non évidemment Et bah on lui court On lui court après En lui disant Charlie Attends mais Non mais Attends Est-ce qu'on peut vérifier Si notre manuscrit Est quelque part dans l'immeuble Ou est-ce sur elle ? Bah tu peux faire ça Pour le savoir Il faudrait qu'elle s'arrête Bah non Parce que nous on peut vérifier La localisation de l'artag Bah sauf si elle a sorti Le manuscrit de l'enveloppe Mais je ne suis pas là bien sûr Mais je voulais pas lui parler maintenant Pour lui dire quoi ? Bah pour lui demander Pourquoi elle Bah lui poser des questions Sur le manuscrit Donc on lui court après Mais c'est pas de sortir des fausses cartes Pour faire comme si on était des policiers ? Alors elle commence à courir plus vite En disant Qu'est-ce que vous voulez bande de vieux ? Waouh La jeunesse Ouais là tu sors ta fausse carte De province La jeunesse provinciale Là c'est pas Clémence C'est moi Non mais là voilà On a bien vu Non mais on est à Sens Je sors mon passe Navigo En disant police judiciaire Vas-y alors Tu vas la persuader en me donnant une ligne et un mot Cinquième ligne Dixième mot s'il vous plaît Paysan Franchement le livre il est truqué Quand c'est deux je saute je passe au suivant Bien sûr Alors donc Dans ton interpellation Tu viens de dire police je sais pas quoi Et Police judiciaire de C'est quoi la grosse ville la plus proche de Sens ? C'est Sens Ça fait Sens Dijon peut-être Ouais bon Brigade Brigade judiciaire de Dijon Faut dire le mot paysan Voilà je suis moi même Patrick Paysan Commissaire divisionnaire On enquête sur une affaire que nous a confié La PJ de Paris Et j'insiste bien sur le Paris La capitale Elle dit qu'est-ce qu'il y a quoi ? Elle a très très peur de toi Ouais bah oui justement Voilà il semblerait Que vous vous adonniez À des lettres de dénonciation calomnieuse Quoi ? Et vous savez nous en France On a un passé avec ça Hein ? Je sais même pas écrire Comment ça vous savez pas écrire ? Bah je sais pas trop écrire moi Je sais pas écrire une lettre Alors là je dis attendez madame Vous savez quoi Mes années d'expertise graphologique Me permettent de détecter instantanément Si vous mentez ou pas Bah je vous dis la vérité Vous allez m'écrire sur une feuille Qui va me donner mon assistante Non mais je fais toujours des fautes Quand j'écris Justement c'est intéressant Donc là on prend une feuille de papier On lui demande d'écrire le truc Avec la faute d'orthographe La fête c'était ça ? Oui Faites-le partir immédiatement Voilà Je lui demande de réécrire Exactement cette phrase là Alors elle écrit Faites-le partir immédiatement Mais cette fois-ci Elle fait une autre faute à fête Puisqu'elle écrit comme une fête C'est sens Ça fait sens Ok Je reviens vers vous Je voulais réfléchir à votre Réfléchissez bien Pour une fois vous avez du temps Vous avez le médaille Le médaillon Non pas le médaillon Le collier en or Justement il est comment le collier ? Est-ce qu'on peut le... Il y a une petite rune étrange Sur le collier Une rune ? Oui tout à fait Ça ressemble à un A Est-ce qu'on peut regarder sur Google ? Alors tu cherches Google un petit peu Et dis-moi Dis-moi trois hypothèses que tu aurais Je ne sais pas Je cherche une rune d'une organisation secrète Ou alors une rune nordique Je ne sais pas Un triple triangle par exemple Comme tu t'y connais bien Comme tu t'y connais bien Comment ça s'appelle ? Comme tu t'y connais bien En livres et en auteurs Et en maisons d'édition En librairie Tu as deux adresses Un expert en rune scandinave Qui est dans le cinquième arrondissement Et également rue Saint-Jacques Pas loin Tu as la plus grande librairie d'occultes de France Tu connais bien la bibliothécaire Elle pourra t'aider Mais il faut en retourner à Paris Une rune occulte Ce n'est pas un truc genre L'association des francs-maçons On ne sait pas Elle a dit Est-ce que c'est un culte secret Ou les vikings Si elle m'avait dit des francs-maçons J'aurais dit autre chose Voilà Je reviens vers vous Vous êtes devant une fille terrorisée Qui vient de vous écrire une phrase Elle dit Je peux partir maintenant monsieur Patrick ? Vous alliez où déjà ? Je vais à Paris Ah ouais ? Pour quoi faire ? Pour visiter ? Est-ce que vous pouvez me certifier Jurer sur l'honneur Levez la main droite Et je vous jure Que vous n'avez pas posté De courrier Par exemple un manuscrit Avec une adresse Que vous connaissez très bien J'ai pas droit J'ai pas droit J'ai pas droit J'ai pas droit à un avocat Ou un truc comme ça Comme dans les séries Pas d'avocat Pas de tomate Elle se tourne vers toi Avec des yeux implorants Elle va pleurer Et moi je lui demande Donc le papier Sur lequel elle a écrit Et comme j'avais pris une photo Du précédent papier Sur lequel elle avait fait Il y avait une autre faute Je compare les deux C'est la même écriture Donc je lui montre cette photo Et je lui demande Si c'est bien elle Qui a écrit ce message Elle dit Écoutez Je sais pas trop Ce que j'ai le droit de faire Et elle est en train De faire des petits pas de côté Pour s'enfuir Non non mais là Non non En fait Il faut pas lui demander Si elle a bien écrit ce message Il faut lui dire Qu'elle a écrit ce message Elle vient de dire Qu'elle l'a écrit en fait Quasiment Est-ce qu'on peut faire quelque chose C'est que je règle un truc Et je reviens Et vous me mettez en prison ensuite Non Ah bah non On va l'accompagner On va l'accompagner Si on doit régler quelque chose Vous allez nous expliquer Parce que moi en fait Je vais appeler le reste des camarades C'est comme ça qu'ils parlent Le reste des camarades On voit que tout est bien documenté Oui bien sûr Qui vont venir avec un panier à salade Pour vous embarquer Et vous en faire voir De toutes les couleurs Alors Elle dit Mais vous voulez quoi exactement ? On veut comprendre Pourquoi vous faites chanter Je fais chanter personne ? Un auteur à succès Mais je fais chanter personne ? Pourquoi vous dites ça ? Elle se met à pleurer J'ai juste envoyé un manuscrit Pour qu'il soit édité Mais qui l'a écrit ? Je sais pas Je l'ai trouvé Vous avez levé la main droite Et dit je le jure Je l'ai trouvé Sur la Bible Elle l'a trouvé où alors ? Et c'est un peu compliqué Mais j'aimerais le remettre Là où je l'ai trouvé Comme ça Tout irait bien J'ai compris Mon petit J'ai compris On va à Paris Vous l'avez trouvé Dans l'appartement De votre voisine Quoi ? Il a été écrit par son mari Décédé C'est ça ? Pas du tout Ça ferait quand même Une très bonne idée De roman De roman je le note Je note cette idée Pour mon prochain roman Que t'écriras toi même bien sûr Bien sûr En tout cas Elle a peur de toi Et elle te demande juste De prendre le prochain train Pour Paris Et vous ? Est-ce que vous Vous pouvez rejoindre D'ailleurs Ils sont là Ils ont intercepté La fille Blonde platine On se met un jour Sur tout ce qu'on a vécu Les uns les autres Exactement Voilà Est-ce que je peux envoyer Une photo peut-être Du collier Avec la rune À mon contact Oui T'envoies Un web par SMS Et il dit Mais c'est fantastique Il faut que je vous raconte Une histoire extraordinaire À propos de ce collier Voilà Ah bon ? Non parce qu'elle va Venez donc Je dois aller là-bas Ok Il faut qu'on retourne à Paris En tout cas Le contact L'invite à le faire Alors Nous en fait On s'est mis d'accord La jeune fille Ce n'est pas l'autrice Du manuscrit Non Elle a trouvé le manuscrit Mais elle ne veut pas nous dire Où elle l'a trouvé Et vous avez parlé À la grand-mère Puisque apparemment Vous avez croisé une petite mamie Et ce n'est pas peut-être Elle qui aurait perdu le manuscrit C'est ce que j'ai pensé Mais je préférais que ça n'existe pas Puisque c'est aussi un potentiel livre Tu vois des livres partout Malheureusement C'est une déformation professionnelle Vous dites que vous étiez dans un immeuble Avec trois personnes Avec trois appartements Trois appartements Il y en a deux qu'on connaît C'est la jeune fille Et on pense que ce n'est pas elle Elle a trouvé le manuscrit Pour l'envoyer Puis la regretter Puis elle l'a repris Après il y a un appartement On ne sait pas qui c'est Mais c'est quand même Peut-être un appartement Là où elle a retrouvé le livre Et puis il y a l'appartement De la vieille dame Qui a écrit ce manuscrit Ce qu'on lui demande à la jeune fille C'est pourquoi vous voulez Absolument le remettre à sa place Parce que vous l'avez envoyé Puis vous avez envoyé un courrier Pour dire que vous vouliez Qu'on vous le renvoie Elle se met à pleurer Elle dit moi je vais rentrer chez moi Je vais rentrer dans mon appartement Et vous allez me laisser tranquille Ou alors vous me mettez en prison Et bien on va te mettre en prison Mais attends On est quatre adultes C'est-à-dire que ce qu'on dit c'est vrai Mais pourquoi je n'ai pas le droit à un avocat Parce que tu n'as pas le droit à un avocat C'est dans les films Les adultes ils t'ont dit Que c'était comme ça que ça se passe Non mais elle a juré sur la Bible Elle a levé la main droite Donc normalement elle ne peut pas mentir Et elle ne peut pas dire qui du coup C'est important la religion Dans une ville comme Sens Non mais dis Où il y a une cathédrale Elle s'appelle comment cette jeune fille ? Charlie Déjà rien que ça Tu sens que Mais non Charlie dis-nous juste Où tu as trouvé ce manuscrit En fait on a besoin de le savoir C'est important Pour l'instant elle a peur de vous Et je pense Votre psychologie Votre film psychologie Vous montre qu'une personne De ce type de profil psychologique Ne se livrera pas Si vous lui faites peur Alors moi ce que je fais Quelqu'un est bien en mentir convaincre Pour rassurer la jeune fille Moi je suis censée Oui oui tout à fait Non mais attends Moi ce que je voulais C'était pendant qu'on la rassure Moi aussi moi je suis fort En mentir convaincre Il va falloir Il va falloir Il va falloir l'apaiser Apaiser les coeurs Tu veux dire L'apaiser 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 Que vous êtes Non pas des gens Qui veulent son mâle Et aussi En fait il y a deux Les trois sont forts En mentir convaincre Donc on fait Déjà on peut lui donner De l'eau déjà A manger Voilà Là vous êtes planté Au milieu de nulle part Oui Déjà on a un sens On peut déjà lui dire Qu'en fait On a besoin d'elle Que c'est quelqu'un Qui est très important Pour nous Parce que Donc tu prends la parole Vous êtes des policiers Vous avez besoin d'aide C'est ça ? Oui on a besoin d'aide Pour la France Vous êtes des policiers de sens C'est un enjeu International Et on est à la recherche De la personne Qui a écrit ce manuscrit Parce que c'est un manuscrit Codé Et c'est extrêmement compliqué De comprendre Ce qui est écrit à l'intérieur Mais on a vraiment besoin De savoir Où est le manuscrit Pour bien savoir le décoder Ça sera un bon roman ça Alors vas-y Dis-moi Dis-moi une ligne et un mot La ligne 12 Et le mot 8 Poitrine C'est le mot 3 Mais la phrase s'arrête à poitrine Poitrine de porc je conseille Pour éviter tout débordement Et donc c'est Oui Alors pendant qu'elle cherche C'est terminé Elle rame Donc elle n'a pas intégré Oui vas-y Moi je voulais glisser subtilement Un air tag Oui c'est vrai Pour la suivre elle C'est ça qu'on s'était dit Oui c'était ce qu'on s'était dit C'est qu'on la laisse partir Donc tu remets un deuxième air tag Sur elle J'ai acheté plein d'air tag Mais ce sera reçu sur les Sur la valoir Sur la valoir bien sûr Bien sûr Très bien Donc Et Elle se ferme un peu Elle dit moi je vais rentrer chez moi Et vous allez me laisser tranquille Et elle retourne Dans son appartement Vous êtes au A100 S'il est 18h Que faites-vous ? Bah on se suicide Qu'est-ce que tu veux faire d'autre ? T'as dit de ne pas jouer On reste RP On reste RP bien sûr Il est possible qu'on fasse Des game of role aussi Patrimoniaux Dans des régions De toute façon Daz il touche une région par émission Bien sûr Moi je voudrais qu'on n'aille pas à la dame La dame aux cheveux violets La vieille dame ? Oui Mais pour lui dire quoi d'abord ? Pour lui demander Il est 18h Elle est pas encore à 18h Elle est là Oui tu peux frapper à sa porte Ce premier Oui Non mais je vous connais pas vous Je connais ces deux là Qui sont entrées puis ressorties Elle m'ouvre pas vous en fait En fait on revient de la part de Charlie De Charlie Et de Romain du bureau de la poste Puisque Ah le bon vieux Romain Voilà Apparemment vous avez oublié Les graines à la poste Ça sera repassé demain D'accord Et vous voulez savoir aussi Qui était votre besoin du dessus Accessoirement Mais ça on le sait Non Non la deuxième Sur les trois personnes On en connait que deux L'appartement est vide Depuis cinq ans déjà Mais je peux le louer Si vous voulez Je suis propriétaire C'est combien ? Pour quelle surface ? J'ai besoin de mettre Des écrivains au calme Ce serait important Une résidence Pour 300 euros par mois C'est un appartement De 40 mètres carrés 300 euros Écriture créative À sens Tout ça Ok Et vous Qu'est-ce que vous faites Dans la vie du coup Par peur curiosité Mais je suis retraité À mon âge Qu'est-ce que vous faites ? Vous aimez bien Les graines ? Les jardins Les plantes Les cheveux Les mots croisés Question pour un champion Les manuscrits plagiés Par exemple Non Non Je lis surtout Marc Lévy Un collègue Très bon Voilà Et vous avez De la visite Des fois Je sais pas De la famille Des amis Vous êtes vraiment seul Dans cette émme Avec cette jeune fille Il n'y a rien Qui se passe Elle n'est pas facile à vivre Elle a son frère Ils sont deux personnes Très compliquées Parce que là vous voyez Elle vient d'avoir 18 ans Elle a perdu sa maman Elle est tutrice de son frère Son frère est dans l'île psychiatrique Son frère Il a quel âge ? Il fait quoi ? Il faisait quoi ? Il devait avoir 16 ans Ou même 13 ans J'en sais rien Vous voyez Un petit jeune Son petit frère quoi Ouais son petit frère Je pense pas qu'il puisse écrire ça Même avec Non Là c'est pas possible D'ailleurs il peut pas l'écrire Parce que c'est moi qui l'écrire Oui bien sûr Oui bah oui Je me rassure J'ai failli avoir peur Une petite absence Qu'est-ce qu'on fait à sens d'ailleurs ? Oui oui Et vous sinon vous écrivez ? Moi ? Bah non juste des mots croisés Ça peut suffire On lui montre là comme ça Juste le manuscrit Vous reconnaissez cette écriture ? Elle lit Elle dit Bah non pas du tout De toute façon moi j'y connais rien en écriture Mes pauvres yeux Bah oui c'est vrai Est-ce qu'on peut lui demander Si elle voit beaucoup de personnes Qui viennent rendre visite Aux frères et à la sœur ? Et je crois Que Charlie Vend Les médicaments de son frère Ça fera un bon roman ça Une bonne série HBO Elle vend les médicaments de son frère ? Ouais parce que comme il est Eh bien on lui donne des médicaments Pour le tranquilliser Mais c'est de la drogue aussi Vous comprenez ? Et je pense que je vois des gens Qui viennent Ils restent pas longtemps Et je crois que c'est Ils ont des chapeaux ? Bizarre un peu ? Oui Est-ce qu'il y en a un Qui porte un canotier noir ? Un canotier noir ? Non pas du tout J'ai vu des gens Non ils ont pas souvent des chapeaux Ok Donc en fait Elle voulait pas d'embrouille Parce que c'est une dealuse Du dimanche soir Ok Ce mystère s'épaissit Ouais mais je pense Que la petite dame C'est pas forcément Après je sais pas pourquoi Il y a eu un tel focus Sur cette petite dame Avec ses graines Parce que c'est littéralement Les deux personnes Qui vivent dans cette ville Ouais ouais c'est vrai À part Romain le postier Je rappelle Romain le postier Vous êtes rue du Lion d'Or Et il y a une pizzeria Si vous voulez Si vous voulez rencontrer D'autres personnes Oh Il y a aussi un Un chopi Voilà Un chopi Un coxy market Ok Vous voulez rester longtemps Dans cette ville quand même ? Le dernier train est à 20h Peut-être qu'on rentre Non ? Comme ça on va voir mon J'ai une amie Qui a des choses à nous dire Sur le collier De la personne qui nous suivait Ah oui votre Votre mafia occulte là Bien sûr J'ai l'impression On laisse quand même L'origine du manuscrit Parce que ce manuscrit C'est quand même Cette jeune fille Qui a pas l'air de bouger Beaucoup de la ville Qui avait ce manuscrit En possession Donc ce manuscrit À un moment Il est né Dans mon ordinateur Je le rappelle Bien sûr Mais le manuscrit Manuscrit À la main Il est né à Sens Donc j'ai l'impression Que si on quitte La ville de Sens On laisse tomber Une partie Mais attends Le manuscrit Elle l'a récupéré Mais oui Elle ne nous a pas dit Où Non mais elle l'a récupérée En tout cas Oui c'est elle qui l'a Donc il faut Oui elle l'a récupérée On regarde le air tag C'est toujours localisé Dans son appartement Le air tag Oui Non elle est en train De se déplacer Elle va vers la gare Non mais il y a Parce qu'elle va à Paris Elle va vers la gare On va l'assurer Peut-être qu'elle a trouvé À Paris le manuscrit Il y a celui du manuscrit Et celui de la fille Oui Le premier est celui du manuscrit Les deux vont vers la gare Allons-y Allons-y Elle veut le rendre à Paris On fera le Coxy Market plus tard Vous arrivez dans la gare Il y a un train à 18h C'est maintenant Un train à 19h Un train à 20h Et un train à 20h30 Nous de toute façon On va traquer la jeune fille Bien sûr C'est creepy quand même Est-ce qu'on la voit dans la gare ? Elle comme elle est un peu loin Elle va prendre du temps Et elle n'a pas l'air de se presser Elle va prendre peut-être le train De 19h, 20h Ça va elle est relax quand même Pour une fille qui s'est fait soulever Par les keufs de Dijon De Dijon certes Mais de Dijon quand même On fait quoi ? On attend ? On prend le même train qu'elle ? Oui Mais non mais il faut qu'il y ait Dans l'absolu On peut aussi prendre un train en avance Et on l'accueille à l'arrivée Ce qui me fait un peu trigger C'est qu'elle se balade avec le manuscrit Donc moi j'ai peur Qu'elle le refile à quelqu'un Genre même là à la gare Il faudrait peut-être la suivre On peut la suivre De manière plus discrète Avec le mec au canotier quand même Vous êtes déjà dans la gare Si vous voulez vous pouvez rentrer Dans le train avant elle On l'a en visuel ou pas ? Vous savez qu'elle arrive Avec votre tracker Ah bah oui En fait on peut la Bien sûr on peut la double track On se place à toutes les issues de secours On se dispatche dans la gare Donc elle va rentrer dans un train Elle va rentrer dans un train Et vous aussi dans le même train Bien sûr Donc c'est ce qui se passe Elle se pose en deuxième classe Tranquille Vous vous êtes dans le train Vous avez une heure si vous voulez Pour faire des choses Et sinon vous la laissez arriver Est-ce qu'on fait quelque chose ? On check déjà qu'elle fasse rien Elle fait quelque chose ou pas ? Pas du tout Elle regarde Aucun canotier dans le train Pas de personne suspecte Aucun canotier Elle a repris le train Vers Paris Avec le manuscrit Oui Je pense qu'elle va l'amener Là où elle l'a trouvée du coup C'est-à-dire dans mon ordinateur Elle n'a peut-être pas Tu penses qu'en fait Elle n'a pas trop à sens Tu reçois un SMS De ta librairie occulte Qui dit Tu vas passer ou pas Je vais bientôt fermer Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on a le temps d'y aller ? Oui Il faut y aller Donc qu'est-ce que vous faites ? Parce que là Le train va arriver Dans une demi-heure Trois-quarts d'heure Au pire Moi j'irai l'apport Et je vous rejoindrai Oui voilà On se fait ça On se sépare Je te passe mon téléphone Vous arrivez à nouveau Au Starlitz Non excusez-moi Vous arrivez à la gare de Bercy La gare routière de Bercy C'est une belle gare quand même Il y a aussi des trains maintenant Je sais je sais Mais ça s'appelle La gare routière de Bercy On a tellement snob Qu'il y a des gares parisiennes Vous ne les aimez pas C'est dur le niveau Je suis leader dans le cinquième On voit à Bercy Encore une fois Je suis blacklisté Non mais on peut aller A l'hippopotamus de Saint-Emilion Ou au chez 33 Au chez 33 C'est un peu aspe Il faut suivre la fille Oui pardon Il faut suivre la fille C'était le but C'est vrai Vous suivez Charlie Deloing Toi tu vas à la librairie Moi je suis à la librairie Très bien Elle traverse la Seine Et elle semble aller vers la BNF Ah Ok Je précise à toute fin utile Que la BNF Vous les éditeurs Vous le savez C'est le lieu où on dépose Tous les manuscrits C'est-à-dire que quand Quand tu as un manuscrit Sur le point d'être édité Il faut le déposer à la BNF Mais normalement Ils ont déjà fait le travail Pour le mien Oui Donc on a l'antériorité Je ne sais pas On la suit quand même On traverse la Seine Et toi tu vas à la librairie occulte C'est ça ? Oui Donc qui va être le libraire Ou la libraire Vous pouvez lever la main Tiens vas-y Comment tu t'appelles ? Angélique Donc Angélique Angélique librairie occulte Ça fera mauvais rond Angélique avec un t-shirt Avec une fleur Elle te reçoit Elle dit Ah mais Alice c'est ça Alice ? Oui On a mis Tu t'intéresses à l'occulte Ça me fait plaisir Tu sais que j'ai plein d'auteurs Que tu pourrais Tu pourrais parrainer Enfin tu pourrais gérer Avec ton agence Pourquoi pas plus tard Oui mais dis-moi Dis-moi en plus Sur ces colis Mais tu es pressée ? Parce que je pensais Qu'on allait faire un petit dîner Moi je raconte tout ça Ah bah non mais un thé du coup Parce que je n'ai pas autant de temps Alors tu veux dire un thé maintenant ? Bon je te fais un petit Je te prépare un petit thé Tu veux savoir quoi ? Tu as trouvé C'est intéressant Oui c'est quoi ce symbole du coup ? Est-ce que tu penses Qu'il s'agit d'un culte secret ? Je ne sais pas Une conspiration mondiale ? Les reptiliens ? Non ? Reptiliens ? Non Je ne sais pas Non mais tu le connais ? Tu l'as déjà vu ce symbole ? Tout à fait Alors elle te sort un livre Qui s'appelle Tout Alors c'est un livre Avec une maquette Un peu années 80 La typo est dorée Mais sinon il y a une sorte Il y a un dauphin dessus D'accord ? Une photo de dauphin Genre stock photo tu vois Et il y a marqué La vérité sur le livre De la vie et de la mort D'accord Elle dit tout est là-dedans Ok Tu veux lire ce livre ? Tu veux que je t'en fasse un résumé ? Ah bah fais-moi un résumé Oui alors c'est des gens C'est alors Tu vois la bibliothèque d'Alexandrie ? Un jour elle a brûlé Qui a disparu oui Elle a brûlé exactement Et il y a quand même des gens Méta 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 Ça peut arriver Ça peut arriver Il y a des gens qui ont été très tristes À la disparition de la bibliothèque d'Alexandrie Et c'était des sortes de prêtres Des érudits Qu'on appelait Enfin qui étaient sous un nom Et ce nom c'était Aletheia Aletheia Qui commence par un A Aletheia L'éditeur Non Tu peux construire une DeLorean Non 600 exemplaires Aletheia Qui en grec veut dire la vérité Voilà C'est un peu des fanas du livre Et il vénère un livre Qui s'appelle Le livre de la vie et de la mort C'est un livre théorique Ou magique Un peu comme une pierre philosophale de livres Et quand on écrit dans ce livre Tout ce qui est dans ce livre Devient vrai Voilà Et il vénère une déesse Qui s'appelle la déesse Séchate Séchate plutôt Séchate Qui est la déesse De l'érudition des livres Et de la connaissance Oui c'est de quelle origine Ça comme Égyptien Égyptien Mais quel rapport avec garde à vous Franchement Si j'apprends Que tu es tombé sur ce livre mythique Et que ton vœu numéro 1 C'était d'écrire un best-seller Adapté à son Netflix Je vois vraiment Le manque d'ambition du gars On fait ce qu'on peut Avec ce qu'on a Mais quand même C'est une déesse C'est un signe Qui reconnaît les prêtres D'Aletheia Et qui cherchent le livre De la vie et de la mort Et la déesse Séchate Qui vit quelque part Dans une bibliothèque Qui aurait tous les livres du monde Oublions cette journée Si vous voulez C'est beaucoup trop gros Donc le Havre Ça correspond à ça Je retrouve le symbole Dans le livre Oui c'est ça C'est ce qu'elle te dit Et tu vois même Alors après le livre Il brode un peu Et il dit J'ai rencontré Un gars d'Aletheia J'ai vu le livre De la vie et de la mort Et voilà Ok ok Je peux t'emprunter ce livre Non c'est 32 euros Vous savez Bon bah je le prendrais De l'avoir Ok Donc tu payes Tu as ce livre avec toi Oui je le prends Vous pendant ce temps Elle va vers la BNF Qu'est-ce que vous faites ? Elle traverse le pont Elle commence à rentrer Vous voyez ce que c'est la BNF C'est 4 grands livres 4 grands bâtiments Qui semblent à des livres Le problème c'est qu'une fois Qu'elle le dépose à la BNF Elle Non mais il est Peut-être qu'elle ne va pas le déposer Mais il est 19h La BNF Bah quoi ? Bah la BNF à 19h C'est fermé Déjà c'est fermé à midi Oui c'est vrai c'est fermé Donc voilà Là pour ça C'est un peu comme sens Ça ferme à quelle heure ? 20h Ah 20h Sapristi Allez Elle prend la passerelle Joséphine Baker Exactement Alors sur la passerelle Joséphine Baker Là où les gens font de la boxe Avec les CRS là On peut potentiellement la pousser Elle tombe dans l'eau Et c'est terminé Mais non mais Suggestion Bah ça m'arrangerait Parce qu'honnêtement On n'a plus qu'une demi-A Non non Moi déjà je l'ai rejoint Un petit coup d'épaule Et c'est terminé J'entends de les voir Donc elle Elle descend Mais alors bizarrement Parce qu'elle descend Il y a un jardin central Elle ne rentre pas dans la bibliothèque Elle descend dans le jardin central Mais on la suit bien sûr C'est l'espace des chercheurs On la suit Vous la suivez ? Bah oui Elle rentre dans la bibliothèque Donc elle a une carte On peut rentrer librement Jusqu'à 20h Pas au rez-de-chaussée Pas au rez-de-chaussée C'est vrai Parce que je le sais Parce que j'étais chercheur Pas au rez-de-chaussée Mais à un étage intermédiaire Et ça alors ? Ah un étage 3 quarts Non un étage libre visite Ou au visiteur Bien sûr On la suit On la suit De toute façon tout est vitré Donc c'est pas dur De suivre Alors elle se planque A côté d'une porte de service Avec son sac à dos Et elle ne bouge pas Mais genre elle est Un peu contre le mur Ok alors là Là je vous dis à vous deux Des patchs On a des Tokiwoki On n'a pas de Tokiwoki C'est dommage Vous avez des téléphones portables Cela dit Bah moi j'ai Bah moi j'ai Moi j'ai passé mon téléphone portable À Alice Donc j'ai plus de téléphone portable D'ailleurs je les appelle Mais pourquoi tu lui as pris Ton téléphone portable T'en a pas ? Parce qu'il est ici Parce qu'Anson's Creed Il l'a pété le sien Bah oui Ah oui c'est vrai Excuse-moi Tant pour moi Tu veux qu'on t'aide sur les trucs ? Excuse-moi Non mais du coup On fait un truc un peu genre Ouais Comme ça Un peu top planci quoi Ouais ok On se dispatche autour En triangulation Après je te rappelle Il y a des fenêtres partout Donc ça va Alors elle regarde à gauche À droite Depuis un moment Il y a ce moment Un petit peu tranquille Où il n'y a personne Elle sort Un badge Elle badge Et elle rentre dans la porte de service La porte claque On court On court Glissade à l'année d'une chose Pour caler le pied dans la porte Vas-y alors Tu vas me Attends Donne-moi Donne-moi une lignée Oh non Vas-y vas-y Ligne 4 Premier mot Javelot Vacarme Vacarme Oh merde Allez attention Vite 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 Je cours Je cours vers la porte Avant que Sa dernière se referme Je saute le pied en avant Évidemment Pour bloquer la porte Et je m'éclate la chie Dans l'ouverture de la porte Je la bloque quand même Mais ça fait un vacarme Pas possible D'accord Ça fait un vacarme Pas possible Il a très mal en plus Que faites-vous ? Du coup on l'enjoigne Je les ai rejoint là C'est bon ? Non mais on l'aide À se relever quand même Ah merci Oui Tu es un truc Ça nous ralentit Et au bout du couloir Il y a quelqu'un Peut-être un vigile Qui s'occupe de la BNF Qui a à court Parce qu'il a entendu Ton vacarme Ça toi tu peux les gérer Parce que t'es externe Là je sors ma carte de visite Albin Bolossé Il y a une jeune fille Qui a volé un des manuscrits Là Elle est en train de prendre La fille dans ce couloir On essaie de la rattraper Alors ne vous inquiétez pas Tout est sous contrôle Monsieur Albin Bolossé Je vous remercie Mettez-vous en dehors Sur la zone de cheminement Du personnel Enfin des visiteurs Et moi je m'en occupe Il pousse la porte Et commence à aller À la poursuite de la canne sable Suivez-le quand même Non peut-être Oui Oui Il se retrouve C'est bon Me suivez pas Les gens non contrôlés Peuvent pas rentrer J'allais dans la même direction Ça va c'est bon Mais non C'est un couloir du personnel Vous êtes du personnel Très bien Moi je suis en train de faire Des recherches Pour mon futur livre J'ai l'autorisation Mais prenez Descendez à l'étage des chercheurs François Mitterrand lui-même Mais qu'est-ce que vous m'embrouillez monsieur C'est pas possible Non mais attends Tu vas lui faire perdre du temps Il faut qu'il la rattrape Oui c'est vrai Elle est partie loin C'est fini Le R-tag Le R-tag Bah ok On s'en va alors dans ce cas là Puisqu'apparemment on est mal reçu Il te raccompagne à l'extérieur Je vais péter la cheville Pour que vous vous abandonnez comme ça Bah vacarme Tu nous as pas donné beaucoup de choix Après on peut se laisser enfermer Dans la bibliothèque Et sortir la nuit peut-être Bah ouais Mais elle sera déjà partie je pense Donc là on sait pas aller Enfin si on a le On a le R-tag On a deux On a les deux R-tags On a les deux R-tags Ça sent le film d'horreur Vous allez devoir vous séparer Pour chaque R-tag Le R-tag est au niveau Commence à descendre A des niveaux inférieurs Souterrains De la BNF Genre on est vraiment Et bientôt vous allez perdre Le signal qui est de plus en plus faible Là je fais une divertition Je vais voir le gars là Le garde Ouais Qui est en train de partir Je vais attendez Revenez 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 s'il vous plaît Il faut que je l'occupe Bah Tu menaces de faire un procès Parce que le sol était gris Je suis en train de me vider de mon sang Il faut que vous m'aidiez là Par où ? Mettez-vous à terre Par la cheville Par la cheville Alors il dégage la cheville Mais il n'y a pas de plaie monsieur C'était comme si Non mais nous on en a profité Pour déjà partir Hurle On est parti On est parti Et on est parti pour descendre Alors le problème C'est que la porte de service Il faut la badger Bah non Il était dans l'embrasement Pardon Non L'embrasure Non c'est pas ça que t'as dit De toute façon la porte a été Si si La première porte Je l'ai maintenue ouverte Pour qu'on passe On a rencontré le garde Elle s'est enfoncée plus loin dans le couloir Mais plus loin c'est fermé c'est ça ? Bah ok Plus loin dans le couloir c'est fermé c'est ça On arrive et on met un grand coup de lade dans la porte Non mais je voulais dire C'est un système de sécurité D'une bibliothèque Oui et pas C'est un des trucs les plus précieux de France Tu mets un coup de lade Tu mets un coup de lade Parce que moi c'est marqué Force faible Donc je Ouais mais moi attends Force moyen Ça va Bon à deux peut-être Ça sent la deuxième Je suis vibrisé Non mais en fait Non tu n'y arriveras pas Il y a des chariots de livres Oui alors il y a des chariots de livres Et bah voilà Qu'est-ce qu'il y a ? On en prend un BD Bah Tu vois On prend un chariot de livres Oui pas possible Alors D'accord très bien Bah dis-moi une En vrai vous savez quoi ? C'est un bon plan Tu défonces la porte Ouais Et bah voilà Vous descendez Donc tu rentres The end Tu descends les escaliers Est-ce que vous trois vous y allez Et vous laissez Ah c'est bon je suis arrivée ? Oui Oui Vous descendez tous les trois ? Ouais Bah moi je suis avec le garde Donc vous descendez Moins un Moins deux Moins trois Moins quatre Vous êtes en dessous du jardin Pendant ce temps-là Je leur raconte l'histoire du Très bien Ça ça m'inquiète un peu Mais bon Et Donc vous descendez Au sous-sol Qui aurait cru qu'il y avait Autant d'étages sous-sol Oui alors C'est incroyable Si un jour vous avez l'occasion D'écrire un livre Je vous le dis Vous pouvez faire un dépôt De loi qui date de François 1er A la BNF Ou aussi du ministère de l'Intérieur Enfin C'est plus obligatoire Mais c'était obligatoire Jusqu'à en 2010 je crois Et c'est assez impressionnant Donc vous arrivez dans cette salle Et vous imaginez un peu Comme dans Comme dans la fin d'Indiana Jones 1 Des caisses de partout Imaginez la même chose Avec des étagères Où il y a tous les livres Jamais édités en France Qui sont à un exemplaire ici C'est toujours obligatoire Merci pour la précision Voilà C'est un peu le C'est le dépôt légal Ah c'est ça le dépôt légal C'est celui au ministère de l'Intérieur Qui doit être moins obligatoire Voilà C'est comme le Youtube Des zéro vues là Quand tu vas dans Youtube Des vidéos à zéro vues Là tu dois être vraiment Dans le Il y a beaucoup de bouquins À zéro vues Des bouquins à un exemplaire Même peut-être Qui sont plus édités Introuvables Ils sont là Alors pourquoi avoir fait Des bâtiments si hauts Si tout se trouve sous le sol Alors c'est parce que Les bâtiments Il y a les bâtiments Où on stocke les livres Qui sont accessibles Et ça c'est les livres Qui sont édités en exemplaire Qu'on garde précieusement Au cas où on perd Tous les autres Bon en tout cas Vous êtes dans ces immenses travées Avec des millions de livres Partout Et vous êtes un petit peu perdu Est-ce que vous avez Une stratégie par rapport à ça Il y a des Les gens qui travaillent ici Qui rangent les livres Ne sont plus là Voilà Je peux les rejoindre à terme Une fois que le garde M'a un peu laissé Mais alors en disant Quelle stratégie ? La violence ? Non Du coup je regarde Et je fais Ah bah effectivement Je ne saigne pas Après avoir hurlé Merci monsieur le garde Bonne journée à vous Voilà Et c'est tout Allez visiter Sens Très bien Tu dis ça Et ensuite Je J'attends qu'il fasse un rond Et j'y vais en boiton Pour essayer de les rejoindre Quand même D'accord mais la porte Reste fermée Non elle a été éclatée Par un chariot D'accord Et tu vas Non mais ça c'est la deuxième Mais la première Tu vas créer une diversion Avec un mot d'accord Oh non Si c'est comme ça Vas-y Serre ton inspiration Vas-y Alors dis-moi Troisième ligne Dernier mot Manteau 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 Le blanc manteau De la neige Je compte jusqu'à trois Alors est-ce qu'il est en hauteur Ce corridor ou pas ? Il est en hauteur quoi Le couloir dans lequel je suis Avec le garde etc Ou c'est un truc Oui il est au niveau Au niveau 1 Au niveau 1 Et le garde là Il est avec moi ? Non il est pas loin Il est quand même Incroyable ce garde Il a un mec qui est mourant Qui l'est plus Et puis bon bah ok Ouais Je vais prendre un Alors je l'ai dit dans ma tête Je l'ai peut-être pas dit assez fort Vous retrouverez la sortie monsieur Ah Oui bien sûr monsieur Voilà bah c'est ça C'est bon Je cherche la sortie Et Il continue à me regarder C'est ça ? Non il te regarde Enfin il a confiance Sur le fait que tu vas sortir Naturellement Ok Et je lui dis quoi ? Qu'est-ce que je lui dis ? Ah là le manteau c'est mort Le manteau Là tu as raté ton jet Pour entrer discrètement Donc il va falloir que tu retrouves Une autre stratégie Qui ne consiste pas A utiliser la rentrée Manteau convaincre Oh là là Je reviens le garde Et je lui dis J'ai deux questions pour vous Une pas intéressante Et l'autre Qui va peut-être vous intéresser Je vous écoute Mais là c'est 20 ans Il va falloir que vous ayez sorti de la Première question Vous appelez comment ? Un nom de garde s'il vous plaît Quelqu'un est là ? Voilà oui ? Mathieu, Mathieu le garde Voilà ça c'est ma première question Ma deuxième question c'est Mathieu ça vous dirait De gagner 3000 euros ? Et oui ma deuxième question Est vachement plus intéressante Que la première Alors ma réponse Monsieur Bollossé Est oui Puisque je sais que vous avez de l'argent Exactement Je vais devoir gratter Alors là mon gars Même pas tu touches A notre deal Ça je ne sais pas encore Écoutez Mathieu J'ai besoin D'aller rejoindre Cette jeune fille Qui s'est faufilée Dans la bibliothèque François Mitterrand Elle s'est emparée D'un manuscrit Qui m'appartient Et qui est peut-être Un des manuscrits Les plus importants De ma maison d'édition Écoutez ce qu'on va faire On y va tout de suite Si vous arrivez à marcher Je vous accompagne Il n'y a pas de problème Donc vous descendez Un petit Paypal Mais de manière discrète Mais de manière discrète Soit c'est un concert 0,002% des ventes Du livre qu'on est en train de sauver Laissez-moi faire Laissez-moi faire Vous attendez des voix On va voir Est-ce que c'est des voix Qui parlent genre français Par exemple Ou est-ce qu'elles parlent Genre français Mais à l'envers Je te raconte Des trucs comme ça Il y a une voix de femme Un peu avec beaucoup de prestance Et une voix de femme Qui n'est pas la voix D'une jeune femme Qui s'adresse Qui prononce des mots Vous êtes un peu là Vous vous approchez Vous commencez à les entendre La voix de femme Est de l'autre côté De la double porte ouverte Je suis sûr C'est Léa Salamé Et c'est peut-être Léa Salamé On va arriver sur le plateau De quelle époque Que les streamers Incroyable Et elle entend Cette voix dit À un moment Quand vous vous approchez Et aimez-vous suffisamment Les livres Pour mériter d'entrer Dans la bibliothèque éternelle Êtes-vous prêt A laisser derrière vous Tout pour suivre Votre inspiration Découvrir des livres Tous les livres Et peut-être Le livre de la vie Et de la mort Et là Vous entendez la voix De Charlie Qui dit Moi je veux juste Retrouver mon frère Voilà Que faites-vous Ton frère est fou Alors attendez Qu'est-ce qu'il y a En tout cas Qu'est-ce qu'il s'est en train De se passer là C'est le truc Que je vous ai raconté Il y a quelque chose Dans le livre Les aléthéas Oui Je regarde le livre Qu'elle m'a donné Avec la couverture de dauphin Oui Que j'ai acheté Il y a juste trois pages Sur les aléthéas Un Ça valait le coup De l'acheter Non mais il y avait D'autres choses Sur d'autres documents Du coup ça te dit quoi Il cherchait le livre De la vie et de la mort Oui c'est ça Il cherche le livre De la vie et de la mort C'est un livre Quand tu écris quelque chose Dedans tout se réalise Je n'arrive toujours pas Vraiment honnêtement A faire le rapport Avec Charlie Son frère Et le manuscrit Et garde à vous Et mon livre oui Peut-être que c'est sur le point De faire le rapport Oui je pense que là Charlie elle est en train Elle est dans C'est elle qui répond Je veux juste retrouver mon frère C'est ça Et nous on est juste Derrière elle Vous êtes quand même assez loin C'est des mots qui résonnent Dans votre grande case Vous n'avez pas encore passé La double porte Mais quel rapport Avec mon manuscrit C'est son frère Qui a écrit le manuscrit Mais c'est impossible Je ne suis pas son frère Je ne connais pas cette personne Ouais Je ne l'ai jamais vue Alors effectivement Mais oui c'est peut-être ça Est-ce que ce manuscrit A été écrit par son frère Et c'est l'artifact Qu'elle a besoin Pour le retrouver Je ne sais pas Mais aucun Ou peut-être que Son frère a écrit Dans le livre De la vie et de la mort Et que ce qu'il voulait C'était être l'auteur D'un très grand manuscrit Qui allait avoir Un succès exceptionnel Ça ça me semble déjà Largement plus possible Garde à vous Mais attends Imagine T'es lié Je veux des likes Non mais alors Dans les trois pages là Ça ne décrit pas le rituel Qu'est-ce que les gens font exactement Ça décrit le rituel Donc on entre On entre Vous traversez La porte Et quand vous vous retenez Il n'y a plus de porte Donc vous êtes prisonnier De cet endroit Qui est un endroit surnaturel Oh la 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 Vous avez servi Des bouillères pas fraîches là Je pense plutôt Que c'est Clémence Qui s'est Vous êtes dans un endroit Vous êtes dans un endroit Vaguement circulaire Mais il est très très grand Donc c'est difficile De comprendre Que c'est circulaire Mais vaguement Et devant vous Vous voyez Des manuscrits Qui sont en train D'être écrits Tout seuls Par une puissance invisible On va dire Et un peu plus loin Sur des rayonnages Tout comme dans la BNF Vous voyez Des exemplaires de livres qui sont triés d'une façon assez étrange. C'est-à-dire que les manuscrits les plus récents sont sur les bords de l'endroit et les manuscrits les plus anciens, probablement le livre le plus ancien du monde, est au centre de cet endroit. Et là, je vous dis, que faites-vous ? Charlie, il fait quoi ? On se gifle. Déjà, on hallucine. Il y a des gens... Il n'y a personne. Par contre, tu peux te pencher, toi, et tu vois le prochain livre de Marc Lévy qui est en train de s'écrire sous tes yeux. J'étais sûr de trop de Marc Lévy. J'en étais sûr. Ah, et c'est écrit manuscrit ? C'est écrit avec la main, oui, tout à fait. Et c'est la même écriture que... Oui. Alors là, je te regarde toi. Moi, je te regarde toi, surtout. Non. Parce que toi, tu es obligé de savoir que ce truc-là existe. Ce n'est pas possible. Non. Tous les manuscrits que tu reçois, ils sont écrits à la main, avec la même police d'écriture. Aux éditions du Somme, on a notre propre cave avec livres qui ne seront jamais édités, genre des poèmes de stagiaires. Mais je ne suis pas dans ce secret des dieux, honnêtement. Ou ce serait écrit dans ma fiche de personnages, ce qui n'est pas le cas. Non, par contre, je suis en train de découvrir le ghostwriter ultime. Non, ou alors c'est tous les livres qui sont écrits par quelqu'un se retrouvent écrits dans cet endroit-là. Moi, j'ai un problème. C'est qu'effectivement, je l'ai tapé, ce livre, les gars. Il y a quelque chose que tu remarques, Camille. C'est un livre inédit, inconnu, de Albert Camus, qui est sur un rayonnage. Il y a tous ces autres livres. Et il y en a un qui a été perdu, mais là, il est exemplaire. C'est des millions. C'est ça, en fait. Oui, c'est des millions de conseils. Alors, là, ça devient intéressant. Bon, je filmais de toute façon. Pour répondre au chat, oui, il y a la fin de One Piece dedans. Par contre, je refuse d'y toucher. Par contre, excusez-moi, quand bien même, je veux dire, Albert Camus, ce n'est pas tout pack. On ne va pas sortir des livres. Ça veut dire que tous les livres qui n'ont jamais été écrits sont là, y compris ceux qui n'ont jamais été publiés. Donc... Donc, j'ai déjà la suite. Donc, ce n'est pas un plagiat. Oui, il y a déjà le suivant. Alors, Camille a presque compris, mais suivant son intuition, elle comprend que, effectivement, les livres, quand ils sont écrits dans la réalité, sont écrits en même temps ici. Alors, pourquoi on les dépose au-dessus ? C'est une fois qu'ils sont imprimés. Prenez question. Non, non, parce qu'on a tout un étage qui ne sert à rien. Ce que le public, qu'on voit au-dessus, c'est des livres qui sont vraiment déposés par la journée. C'est des livres imprimés. Alors que ceux-là, ils sont écrits à la main. Ils sont écrits à la main, ceux-là. Oui, mais ça veut dire que les livres imprimés, on les trouverait aussi au sous-sol surnaturel. Mais du coup, Charlie, elle a volé le manuscrit de ton livre. Le manuscrit manuscrit. Mais pourquoi Charlie ? Alors, déjà, j'attends des excuses. Je ne t'ai jamais accusé. Oui, mais il y a eu un petit doute quand même. Un doute raisonnable. On a ouvert des pistes, enfin, bien sûr. Est-ce que Charlie est encore là ? Charlie n'est pas présente, mais peut-être elle est quelque part dans les rayonnages. Vous voulez aller chercher ? Pourquoi elle a volé mon manuscrit en particulier ? Mais pourquoi elle a accès à ça ? Alors que c'est une... Elle vient de Sens. C'est quoi les autres ? C'est une jeune adulte qui vit à Sens, dans un appartement. Pourquoi vous me posez des questions ? Attends, j'en sais rien. Quel est le gentilet de Sens ? Est-ce que son frère n'est pas devenu fou parce que justement, ces livres-là ? Ah, il a vu. Il a vu ce truc-là. Comme dans Kutoulou, les mecs, ils se perçaient. Peut-être que son frère, il a vu ce truc-là et que personne ne l'a cru, on l'a foutu en prison. Est-ce qu'on peut la chercher, Charlie ? Oui, Charlie. Je la garde depuis une heure, j'avoue, mais c'était maintenant ou jamais. Vous cherchez Charlie, vous avancez dans les profondeurs du lieu et vous allez atteindre le centre du lieu. Voulez-vous atteindre le centre du lieu ? Moi, je ne suis pas sûr quand même. Le centre, c'est le plus vieux livre écrit. Jamais écrit. Exactement. Donc, c'est... Oui, si, si. Ça peut être un super coup éditorial. Oui, oui. Je pense que là, il y a un storytelling. On va tomber sur Alain Decaux. Donc, vous suivez le chemin et vous arrivez dans un lieu un peu dégagé après avoir passé des livres en égyptien, en sumérien, dans des langues même qui ont été oubliées. Et au centre se trouve un très grand livre. et également, il y a Charlie qui se trouve avec une déesse, la déesse Chéchatte. Qui est sous la BNF incroyable. Après, je me dis... C'est ça que tu trouves incroyable. Franchement, vu le nom de truc égyptien qu'on a volé, je veux dire, bon, on n'est pas une déesse. La déesse remarque votre présence et dit... Sympa ! C'est votre exclamation, c'est ça ? Dites-moi, Julien, aimez-vous les livres de tout votre cœur ? J'adore les livres. J'en vis, madame. Oui, certes, mais est-ce que vous les aimez vraiment ? Parce qu'il y a des gens qui... Bien sûr, qui les commercialisent. Ces gens-là, on vit également. Oui, bien sûr, moi j'aime lire. Mais j'aime surtout écrire. Et si possible, des histoires incroyables. Pas celle-ci, par exemple, parce que là, c'est vraiment n'importe quoi. Alors, Charlie dit... Monsieur le policier, est-ce que vous pouvez lui demander mon frère ? Je lui ai rendu le livre. Mais quel livre ? De quoi on parle, en fait ? Expliquez-moi déjà pourquoi c'est ce manuscrit-là ? Alors, Charlie, elle se met à pleurer. Elle dit parce que, je ne sais pas, mon frère, il est allé là. On est allés ensemble. Moi, je savais qu'on pouvait gagner de l'argent avec des livres. J'ai pris un livre. Et puis voilà, elle ne veut plus me le rendre. Compliqué. Et votre frère était avec vous dans ce lieu-là ? Il était là, mais je ne sais pas. La déesse l'a emporté. Donc, on se tourne vers la déesse. Oui. Bonjour, madame. Déjà, c'est mieux que... Sympa. Oui, avec les divinités. Est-ce que tu as déjà écrit un livre, toi ? Non, je n'ai fait qu'éditer des livres. Elle a un avis un peu négatif. Oui, bien sûr. Parasite, moi. Évidemment. Tu vis au crochet de la parasite, ce qui devient un peu méta quand même. Comment s'appelle cette déesse déjà ? Chechette. Peut-être que c'est mieux que vous fassiez le dialogue avec moi si elle me méprise un petit peu. Derrière elle, le grand livre de la vie et de la mort est en train de s'écrire. Sympa. Qu'est-ce qu'il y a... Alors, j'arrête de dire sympa. Qu'est-ce qu'il y a écrit si, par exemple, on lisait... Le dernier mot, il y a marqué Julien s'arrête de dire sympa. Ah ouais, d'accord. Ça s'écrit pendant qu'on fait les frères. C'est le log absolu de tout. Oui, c'est des subs directs. Des sous-titres en temps réel. C'est super. Demande-lui où est passé le frère de... Ben oui, où est le frère de Charlie ? Il a volé un livre et je l'ai effacé de l'existence en écrivant dans le livre de la vie et de la mort. Et voilà, c'était des scènes. Donc en fait, vous pouvez vous interférer avec le livre et décider de ce qui se passe. N'importe qui peut écrire dans le livre de la vie et de la mort. Ah, mais en fait, je crois que le livre ne faisait que décrire ce qui se passait. Il décrit aussi tout ce qui se passe. C'est méta. Vous pouvez peut-être le faire revenir. Je pourrais, mais il a volé un livre dans... Quel livre il a volé, par exemple ? Ben non, justement, ça m'intéresse. Un livre appelé « Garde à vous ». Alors, en tant qu'auteur original... C'est vrai que vous êtes auteur original et je ne peux pas vous toucher, vous êtes sacré. Mais gardez-vous les autres de voler des livres dans la bibliothèque éternelle. T'es comme Jean-Luc Mélenchon, ne me touchez pas. Oui, je suis la république. Donc toi, tu pourrais prendre le bouquin de Camus, si tu voulais, mais pas moi. Oui, mais je ne veux pas. Alors l'idée, c'est qu'il ne faut pas qu'on vole des livres, parce que tu te fais cancel littéralement. Non, mais lui, il est sacré. C'est plus que la cancel culture. C'est Twitter. Oui, c'est Twitter, ce livre. Demande-lui de ramener son frère. Non, mais du coup, Charlie... Alors, la jeune fille, Charlie, vous a ramené le livre... Oui, elle est en larmes, elle est en train de pleurer. Elle vous a ramené le livre qui a été volé par son frère. Pouvez-vous libérer son frère ? Alors déjà, je tiens à saluer cette personne, parce que sur tous les livres disponibles, elle a choisi mon manuscrit pour le faire éditer. C'est quand même incroyable. Par rapport à celui de Camus. Elle aurait pu prendre un inédit de Camus. C'est quand même... On mettrai le dernier qui a été sorti ce jour-là. Est-ce qu'il n'y a que des livres livres, ou est-ce qu'il y a aussi du manga, de la BD ? Il y a tout ce qui est dans une bibliothèque, c'est dedans. En tout cas, c'était quoi ta question exacte ? On vous a ramené le livre qui a été volé. Est-ce que vous pourrez déseffacer le petit frère de Charlie ? Réécrire. C'est un adolescent, il est un peu malade mentalement. J'ai bien compris, il ne savait pas ce qu'il faisait. Après, comment ils ont fait pour accéder à ce lieu ? C'est toute une histoire que vous avez passée, parce que vous n'êtes pas allé au bon endroit, mais on en parlera. C'était la dame aux graines. On pourrait effacer d'autres personnes, du coup ? Tout ce que quelqu'un écrit dans le livre de la vie et de la mort se réalise. Mais il n'y a que vous, déesse féchette, qui pouvez écrire dans le livre de la vie et de la mort ? Si tu écris une phrase magnifique avec un mot là-dedans, tu peux faire revenir l'enfant. Il s'appelle Lucas. Moi, le problème, c'est que je ne sais écrire qu'avec un clavier. C'est le problème. Il s'appelle Lucas ? Oui. Attends, il faut qu'il y ait un mot du livre ou pas ? Oui, bien sûr. Vas-y, ligne 12, mot 3. Première. Comme première fois, mais première. De tout temps. Oh non ! Tout ceci n'était qu'un rêve. Non, tu as commencé de tout temps, tu es obligé de terminer ta phrase. Il faut que tu aies une belle phrase avec le mot première. De tout temps. De tout temps, les hommes ont voulu voler. Certains souhaitaient voler dans le ciel, d'autres souhaitaient voler les gens. Et c'est la richesse de la langue française que tu utilisais le même mot pour dire deux choses différentes. Et c'est pour ça, Lucas, que dans le grand flot de la vie... Tu es en train d'écrire ça, je t'interromps. Et là, tu te dis, il est génial, il n'y a pas de sortie. Si en plus, je pouvais caler dans ma phrase un moyen de sortir d'ici. Vas-y. Continue ta phrase fluidement. Vas-y, vas-y. Oui, oui, alors... La vie, le grand flux de la vie. Oui, le grand flux de la vie. Très longue. Lucas, comme George Lucas avant toi, quand il a fait le premier Star Wars, le premier Star Wars... La première... La première guerre des étoiles. Faute de frappe. La première guerre des étoiles. Faute de frappe. Oui, non, là, quand il a réalisé la première guerre des étoiles, il ne savait pas exactement ce qu'il attendait au bout du chemin, mais il y est allé quand même. Et pour cela, Lucas, tu mérites de revenir. De là où tu es. N'oublie pas la sortie. Et je vais même te dire... Frasse très longue, c'est Proustien. Non seulement tu mérites de revenir, mais nous méritons tous de partir ensemble en même temps pour nous asseoir à l'hippopotamus. C'est tout ce que tu aurais pu demander, un truc de dingue. Non. Et partager une entrecôte. Avec le gagne, tu auras volonté. Voilà. Et partager ensemble une belle entrecôte pour nous raconter nos histoires respectives. Point. Tout ce qui est écrit dans le livre de la vie et de la mort doit apparaître. Alors, je vais quand même... Cette aventure est sur le point de se terminer parce qu'on n'a aussi pas beaucoup de temps. Mais heureusement, il va se passer quelque chose d'affreux. C'est que tu n'as pas du tout parlé de la sœur de Lucas. Si, tous. Tous. Ah d'accord, autant pour moi. Tous, bien sûr, en langage inclusif. Bien sûr, tous. Alors, est-ce que c'est par téléportation... Tout le livre sort en langage inclusif. Est-ce que c'est par téléportation ou est-ce que c'est par une porte magique qui est apparue ? Vous avez des souvenirs un peu flous de cette aventure ? En tout cas, vous vous retrouvez autour d'un hippopotamus avec un couple d'enfants, adolescents, jeunes adultes, Il peut prendre le menu Petit Hippo. Ouais. Ça coûte moins cher. Voilà. Et finalement, avec une histoire de plagiat qui a été résolue. Ce n'était pas un plagiat, du coup. C'était un log. Alors, j'aimerais quand même accepter vos excuses que vous allez formuler. Non, mais moi, j'ai toujours... Je n'ai jamais douté de toi. Non, mais moi aussi, j'ai toujours cru en toi. Non, non, non. Julien. Non, mais en fait, il a tout inventé exprès pour faire le buzz. Bien sûr. Ça va être incroyable. Même quand personne ne croyait en toi, j'ai cru en toi. À quel moment je n'aurais pas cru en toi ? On a vécu une aventure incroyable et on vient d'écrire ton futur roman. Cela dit, peut-être... Sur lequel on est tous qu'auteur, du coup. Non. Bah si. Bah si. Non. Bah non. Bah si. Merci d'avoir été avec moi. Il est 21h30, si je ne me trompe pas. Oui, il y a quelques minutes. Voilà, on a tenu les délais. J'espère que vous avez tous passé un très bon moment. Est-ce que ça allait ? C'était bien drôle ou pas ? Très drôle, oui. T'as vu à quoi je vis ? Vous avez passé un bon moment ? Oui. C'était très cool. C'est vous ça allait ? C'était très cool. On n'a pas résolu les histoires de Négo. Si, vous avez résolu 8000 euros, 50-50, 9%, 8000 euros sur lesquels il va falloir grappiller 3000 euros pour Mathieu et un livre occulte. Et tu n'oublies pas de m'augmenter. Ça sera pour une prochaine aventure, bien sûr, en mille ans. Le scénario est beaucoup plus long avec une secte qui poursuit les gens. Mais voilà, du coup, comment ils sont ? Un passage à l'hôpital psychiatrique. Comment ça se fait que le jeune découvre cet endroit et comment ? Oui, ça, on n'a pas su. Vous le saurez quand on publiera le livre. 8% on aura ici. Et 8%, dont Clémence qui touchera à 4%. Et vous, vous toucherez d'ailleurs, parce qu'il faut en parler. Quand vous achetez un aria, je touche deux parts et il touche une part. Achetez les arias. Quand vous achèteriez le scénario, ils toucheront une petite part. Pas toi, Claire, t'étais un one-shot, mais bon. Non, mais comme ça, vous avez tout, on s'est transparent. En tout cas, je viens de t'augmenter sur 0%. J'espère quand même. Je t'augmentais 20% sur 0%. Merci beaucoup. Non, mais Claire est autrice à part entière. D'ailleurs, je n'ai pas parlé de ton roman. Qui c'est ton roman ? C'est ? Paidea. Paidea, à la volte. Oui. Roman de science-fiction. Voilà. Merci à vous d'être venus. Merci à la Bibliothèque Pompidou. On termine ce cycle jeu de rôle qui a été initié en janvier. Et n'hésitez pas à aller la voir parce qu'elle est en train de bouger beaucoup. Il va se passer des choses. Mais j'en profite pour la faire un petit peu de pub à eux et un petit peu de pub à nous. Un petit peu de pub à eux. Ils ont un festival de l'e-sport qui s'appelle Push Press Start en septembre. N'hésitez pas à aller le voir. Et nous, rendez-vous jeudi sur la chaîne de MV pour un jeu de rôle sur l'assurance habitation. Franchement, j'ai l'impression qu'on se complique les challenges à chaque fois un peu plus. Mais si ça passe, on pourra en faire d'autres de la même trempe et ce sera très, très bien. Merci encore. Vous pouvez dire au revoir. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci vraiment. C'était chouette. Moi, c'était mon premier jeu de rôle et j'ai trouvé génial de le faire en face de vous. C'était génial. Premier sens de jeu de rôle, première fois en public. C'était comme dans le grand bain directement. Ben ouais, mais c'était chouette. C'était très, très bien. Je ne vous mets aucune pression, mais il va falloir quitter le musée à 22 heures. Ou alors peut-être qu'il va se passer des trucs incroyables après 22 heures. On peut se retrouver, si vous voulez, devant le musée. Nous, on va un peu débriefer, mais on va se retrouver, si vous voulez, si vous voulez qu'on vous signe des trucs, je ne sais pas quoi, devant le musée à 22 heures. Il y a un hippopotamus. Bien sûr. Ouais. Merci Philo et merci Clémentine. Merci Philo, merci Clémentine, merci Cozultic, merci la BPI. Voilà. Bye bye. Putain, je trouvais qu'on allait faire une enquête dans les paris de Cineau et les branchés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...